... Bonsoir et bienvenue à tous. Alors nous nous accueillons ce soir Mathias Girel, qui est un philosophe, qui est enseignant-chercheur à l'École Normale Supérieure et en même temps au Collège de France, et qui s'intéresse à un concept qui est d'ailleurs le titre de son équipe de recherche qui s'appelle « République des Savoirs ». Par ailleurs, il est aussi directeur du centre d'archives en philosophie, histoire et en édition des sciences. Donc il a des fonctions de toute nature et c'est un intellectuel brillant. Il mène des recherches sur le pragmatisme et la philosophie américaine, mais aussi sur les questions relatives aux doutes et aux doutes provoqués et à l'ignorance instrumentalisée. C'est donc un philosophe qui s'intéresse aux questions de notre temps, un philosophe du réel, actuel, du monde dans lequel nous vivons, à la fois au quotidien, mais en même temps avec l'avenir que nous avons et le passé que nous avons et l'avenir que nous devons construire. Il a édité et préfacé pas mal de livres et notamment il a travaillé sur la conspiration des industriels du tabac en 2014 et publié Sciences et territoires de l'ignorance aux éditions Kouaé en 2017. Alors effectivement, quand je l'ai contacté, nous avons bien discuté, c'était enflammé et sympathique, et nous avons pensé que ce serait bien de parler des thèmes d'aujourd'hui autour de ce nouveau mot qui apparaît entre info et intox, ce qu'on appelle désormais l'infox. Et puis il y a un autre mot qui apparaît qui est maintenant depuis quelque temps dans le vocabulaire, qui s'appelle les fake news. Et on n'a même plus besoin de traduire. Et donc nous sommes dans ce moment de l'histoire où on est dans un débat parfois un peu confus quand même, voire totalement confus. Et de quoi parle-t-on au juste ? Est-ce que c'est propre à notre époque ? Est-ce que c'est caractéristique de notre époque au point qu'on pourrait parler d'une ère de la post-vérité ? Ou bien est-ce qu'on découvre en même temps quelque chose dont il conviendrait de s'inquiéter, mais qu'on ne sait pas trop ce qu'on craint ? Voilà, donc on est dans ce moment où finalement nous sommes dans des sociétés aisées, riches, cultivées. Pas forcément, tout le monde n'est pas forcément cultivé, mais il y a un socle, un socle historique, un socle intellectuel, un socle de culture. Les enseignants dans nos établissements scolaires et d'enseignements supérieurs font leur travail. Et on se demande ce qu'on craint. Est-ce qu'on craint le relativisme, la disparition des faits, la disparition du vrai ? Ou est-ce qu'on craint la manipulation ? Eh bien, Mathias Girel va nous questionner ensemble et individuellement sur ces sujets-là qui sont des sujets graves et en même temps, ce n'est pas dramatique non plus. Nous avons l'avenir en partage et la sous-question de cette conférence, faut-il s'inquiéter, est la grande question du temps. Bonne soirée à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Nivonne Ledin pour cette présentation. Je suis très honoré, très heureux d'être avec vous ce soir. Je vais juste être obligé de... On a un petit peu de l'arsen, je vais mettre ici. Je suis dans une équipe, une unité mixte qui est commune à l'ENS et au Collège de France. Je ne suis pas encore professeur au Collège de France. Je l'ai dit juste pour mes collègues du Collège de France. En tout cas, on a bien une unité mixte entre l'École normale supérieure, le CNRS et le Collège de France. Merci effectivement. Quand on s'était parlé, il était question de revenir sur ces notions qui cristallisent beaucoup de débats, beaucoup de confusions parfois. Et puis, on va essayer d'introduire quelques repères ensemble ce soir et puis de discuter de ces notions pour voir quel est le type de crainte qu'il y a derrière. Puisqu'en général, chaque fois qu'on évoque la question de la post-vérité ou la question de l'infox ou des fake news, c'est toujours un peu comme pour le complotisme sous la thématique de la crainte, une sorte de menace ou de danger qui nous guette. Et on ne précise pas beaucoup ce qu'il faudrait craindre ou le type de danger qui est à redouter. Et donc, c'est ce que je vais essayer de parcourir avec vous en essayant de voir différents sens de la post-vérité et de l'infox, que pour l'instant, je traite sous une même rubrique, sous une même étiquette. On verra s'il y a des nuances par la suite. Je verrai ensuite s'il faut y voir des menaces vis-à-vis de la connaissance. Je verrai ensuite s'il y a un sens à parler d'une ère de la post-vérité puisque chaque fois qu'on en parle, on fait comme s'il y avait vraiment une sorte de rupture absolue que dans l'actualité, il y aurait quelque chose de complètement inouï dont on n'aurait jamais vu d'exemple auparavant pendant la guerre froide ou pendant d'autres périodes de propagande. Ça reste à voir. Je réfléchirai avec vous sur la notion de manipulation de l'information. Et enfin, dans une courte dernière section, je reviendrai sur les vulnérabilités des démocraties libérales, ce type de manipulation de l'opinion. Nous y sommes particulièrement sensibles et il faut comprendre pourquoi. Et donc, effectivement, quand on évoque cette notion, et je reprends la notion d'infox, qui est la manière dont le comité d'enrichissement de la langue française a choisi de traduire le terme de fake news, qui n'a pas de raison de se contenter de cet anglicisme, et le terme d'infox, on va y revenir en détail, on va le préciser, mais il recouvre bien, comme Annivonne Ledin l'a précisé, la notion d'info, la notion d'intox, et puis, même en termes de sonorité, la traduction est bonne, puisqu'on retrouve un peu le fake qui est derrière, qui est dans l'anglais. Fake, je reviendrai dans la suite de mon exposé, c'est ce qui a l'apparence de la chose sans en avoir la réalité, comme quand on parle de faux billets, par exemple, qui ressemblent à des billets de la Banque de France et qui n'en sont pas. Et il y a une actualité de cette réflexion, peut-être que vous avez vu cette belle série de documentaires qu'on a eus sur France 5 récemment, c'est passé en deux semaines de suite, une fois le dimanche soir, il y a eu trois documentaires de 26 minutes, à la suite, sur le Brexit, sur l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis, et sur la polémique autour des vaccins contre la rougeole. Et puis, il y a eu un épisode plus récent la semaine dernière, sur un nom, avec un nom un peu baroque, il est question du Pizza Gate. Alors c'est en gros le scandale de la pizza, si je traduis ce que ça veut dire. Et c'est vraiment une histoire complètement ubuesque qui est née pendant la campagne présidentielle américaine où on prêtait aux démocrates, enfin donc aux proches de Hillary Clinton, toutes sortes de pratiques contre-nature qui se seraient tenues dans cette pizzeria. Il y a quand même le gérant de la pizzeria qui a été attaqué, enfin qui a failli répondre de sa vie face à ces rumeurs. Donc on a, disons, une thématique qui n'est plus simplement maintenant une thématique philosophique ou qui intéresse les universitaires, qui nous intéresse dans l'académie, dans l'université. On a une thématique qui fait les grands titres et donc qui peut occuper des soirées entières à la télévision, ce qui prouve qu'il y a un intérêt pour ces notions. Et quand on cherche à préciser, juste autour de ces documentaires, il y avait toute une série de thématiques. Alors est-ce que ce dont il est question sont des élections présidentielles et on parle beaucoup de Donald Trump. On va beaucoup parler aussi de plus en plus de l'élection brésilienne sur laquelle on commence à avoir plus de recul. La question du Brexit qui reste notre actualité permanente, c'est le feuilleton interminable, mais la manière dont ça s'est noué, il est très clair qu'il y avait des campagnes d'intoxication et d'exagération de certains chiffres, de ce que coûtait notamment l'Europe à la Grande-Bretagne. Il y a des questions autour du vaccin, il y a des questions autour des technologies de l'information. J'ai mis tout en haut le nom de Cambridge Analytica qui était une officine qui travaillait avec des données de Facebook, du réseau social Facebook pour essayer d'influencer des électeurs et la notion de micro-ciblage. Je ne vais pas développer toutes les notions dans cet exposé, mais le micro-ciblage, en gros, si vous êtes sur Facebook ou sur un réseau social qui affiche en fonction de votre personnalité des données, c'est la manière dont on peut toucher certains électeurs, certaines personnes qui ont tel ou tel type de comportement en leur faisant apparaître des données qui leur correspondent tout à fait et qui peut-être vont précipiter leur comportement, leur comportement électoral. Et je pense que vis-à-vis de l'infox, on a une crainte qui est confuse et c'est une crainte qui est confuse parce qu'elle repose sur une confusion ou en tout cas on traite, on range sous une même étiquette des réalités qui sont assez distinctes, qui sont assez diverses et je pense que déjà le premier devoir que nous avons ensemble, puisque c'est une notion qui arrive dans le débat public, qui est arrivée déjà depuis en gros 2016 pour l'idée de post-vérité, donc ça fait 3-4 ans maintenant, le premier devoir que nous avons ensemble c'est d'essayer de séparer ce qui est différent parce que sinon nous n'allons jamais arriver à trouver de réponse commune, nous n'allons pas arriver à penser le phénomène, le processus et donc nous allons rester impuissants et peut-être même muets. Bref, de quoi parle-t-on ? Alors, à l'origine et peut-être qu'un des sens les plus simples de l'infox, c'était ce genre de titre, c'était des contenus parodiques et qui étaient repris par d'autres personnes au premier degré. Alors là, vous avez peut-être reconnu pour ceux qui surfent sur ce genre de site un titre du journal Le Gorafi qui est donc un journal complètement parodique mais très souvent, chaque semaine, vous allez avoir des gens sur des réseaux sociaux qui vont réagir à tel ou tel type de contenu en prenant au pied de la lettre ce titre-là. Enfin alors, là il faudrait quand même s'en occuper pour le prendre au pied de la lettre mais c'était pour vous donner un exemple et donc on a un type d'infox parce qu'on a quelque chose qui est un contenu parodique qui est pris pour de l'information et donc ça veut dire qu'on a un petit problème pour l'identification de l'information et de la connaissance fiable. Il y a d'autres sites alors celui-ci est un peu moins bien fait c'est Science Info donc vous pouvez acheter du plutonium à 28 euros le kilo un kilo de plutonium ça ne fait pas beaucoup et là vous avez un titre je vous rassure qui est complètement fictif même si on a du mal à s'approvisionner en miel si on est obligé d'en importer une bonne partie l'Europe autorise la production et la mise sur le marché du miel de synthèse ou encore pour vous montrer encore ce type d'informations de second degré s'il fait mauvais on reporte l'éclipse en attendant de meilleures conditions. Donc là il me semble que ça semble assez anodin c'est-à-dire que ce n'est pas très grave et dans le pire des cas s'il y a confusion il y a un dindon de la farce il y a quelqu'un qui s'est trompé on peut rectifier mais ça occupe quand même pas mal de bruit sur les réseaux sociaux dans les discussions dans les commentaires ce type de confusion sur la nature de l'énoncé est-ce que c'est parodique ou est-ce que c'est du premier degré parfois on a des choses qui sont des images ou des propos sortis de leur contexte et dans ce cas-là les choses ou les images ont bien existé mais on leur fait dire quelque chose d'autre là par exemple récemment dans le cadre de l'histoire des manifestations qui occupent le samedi à Paris donc il y avait une sorte de montage comme ça sur le réseau Twitter et donc on nous disait bon bah la perspective ça compte perspective matters et puis alors l'idée du rapprochement c'était de dire que ce qui semblait être un énorme incendie au pied de l'arc de Triomphe en fait c'était peut-être un feu de trottinette devant lequel les journalistes qu'on voit derrière les photojournalistes se mettaient pour amplifier l'événement et donc là on a quelqu'un qui se pose un peu en redresseur ou redresseuse de tort en disant bah voilà vous prétendez que Paris est à feu et à sang mais en fait ce n'est qu'une trottinette qui brûle et l'AFP et c'est un signe des temps que l'agence France Presse soit obligée maintenant de procéder à ce type d'analyse et de rectification à analyser ces images pour nous dire quoi ? pour nous dire simplement que les deux images ont été prises à deux jours et à deux endroits différents donc la perspective ça compte mais ça compte même tellement que il ne faut pas rapprocher des choses qui ont été prises à des endroits différents donc vous voyez là aussi je pense que vous le sentez on le voit dans la presse papier dans la presse télé dans les images qui circulent sur internet on peut mentir avec des images qui sont vraies c'est à dire si on a une période de deuil national ou un événement très triste et qu'on sort une photographie d'un personnage politique président premier ministre etc avec un énorme sourire peut-être que c'était trois jours avant ou deux jours avant mais on peut faire dire à l'image quelque chose de différent et quelque chose qui a des effets dans le moment et on peut mentir avec du vrai ou en tout cas avec des images qui ont correspondu à la réalité parfois soit on parle d'infox comme un phénomène de détérioration du travail de la presse il ne faut peut-être pas se hâter de dire ça après il faut sans doute tenir compte des très difficiles conditions de travail dans la presse en particulier disons pour les parties du travail qui sont assurées par des personnels extrêmement précaires qui doivent travailler à flux tendu bon ben c'est sûr que dans ce cas là on n'a pas le temps on n'a pas trois semaines pour creuser un sujet et ça c'est un vrai sujet pour la démocratie enfin les conditions dans lesquelles travaille une partie de la presse c'est quelque chose qu'ils devraient tous nous interroger et alors ce qui m'avait intrigué il y a quelques mois c'était ce titre donc on était en juin 2017 le chocolat vient de vaches marron 7% d'américains alors tout le monde en général est content quand on peut se moquer d'un autre peuple ici c'est les américains 7% d'américains soit 16 millions le pensent déjà la croyance semble absurde le chocolat bon il y a beaucoup de sucre du gras des fèves de cacao on peut imaginer le contenu du chocolat mais l'idée que ça vienne de vaches marron dans la foulée on a des titres donc oui c'est le même titre c'est le même on a cette fois c'est 16 millions d'américains qui pensent que le chocolat au lait provient de vaches marron donc on a déjà un petit peu progressé parce qu'au moins il y a du lait dans le chocolat au lait et puis on peut trouver un rapport qui rassurerait nos amis de l'INRA peut-être avec les vaches mais ça reste quand même complètement délirant de faire un titre là-dessus et de prêter cette croyance même à nos amis américains et c'est quelque chose qui a énormément circulé là on a le même chez Corse Matin pour varier un petit peu les références et en fait qu'est-ce que c'est ? et bien c'est une erreur de traduction c'est une erreur de traduction puisqu'à l'origine il y a un titre sur des agences de presse américaines qui dit qu'il y a un nombre surprenant d'américains qui pensent que le lait chocolaté chocolate milk le lait chocolaté provient de vaches marron alors déjà c'est pas tout à fait la même information ça reste un petit peu délirant mais bon on comprend un petit peu mieux il y a du lait chocolaté et puis il y a du lait normal sachant que là aussi c'est un sondage que personne n'a vu personne n'a vu les chiffres originaux le questionnaire comment ça a été traité auprès de combien de personnes avec les différents taux d'erreur attendu l'intervalle de confiance ça on l'a pas du tout donc on a eu une sorte de phénomène virale dans la presse pendant quelques jours où on reprend une information et elle se détériore un petit peu au fur et à mesure c'est-à-dire que ce qui était déjà une enquête extrêmement fragile et peut-être que les gens ont répondu comme ça pour rigoler pour se moquer des termes eux-mêmes du sondage et bien ça devient une information sur le chocolat qui vient des vaches marrons donc ça c'est encore un phénomène et vous voyez qu'il est assez différent des deux premiers que j'ai évoqués c'est quelque chose qui touche au modèle de la presse à la manière dont elle fonctionne on peut se demander combien on est à être abonné à un titre soit de la PQR de la presse quotidienne régionale soit nationale je ne ferai pas le sondage maintenant mais c'est des vraies questions je pense qu'il faut se poser quand on dénonce un peu vite l'infox la post-vérité il faut voir un petit peu ce qu'on fait nous pour la presse au quotidien en tant que lecteur par exemple il y a des choses qui sont liées à l'environnement numérique le fait que de plus en plus nous consommons de l'information sur des supports qui se rémunèrent par la publicité qui se rémunèrent parce que nous cliquons sur des sujets parce que nous les affichons et ça induit des contraintes qui sont particulières j'ai reproduit ici un édito l'illustration d'un édito de Catherine Weiner qui est la rédactrice en chef du Guardian qui est un bon journal anglais et j'ai d'ailleurs vu que sur la table de présentation dans l'entrée il y avait un recueil sur la post-vérité d'un autre journaliste du Guardian Richard Dancona qui a pas mal réfléchi à ces questions-là et ce que Catherine Weiner disait c'est qu'effectivement le modèle économique dans lequel la presse était catapultée c'est-à-dire elle dépendait à ce moment-là énormément des réseaux sociaux et de l'affichage sur des fils d'information de Facebook ça a un petit peu changé depuis le modèle mais donc ils étaient énormément tributaires de ça et donc tributaires de la viralité de leur contenu c'est-à-dire il valait mieux pour un organe de presse que leurs titres d'articles et que leurs articles soient énormément partagés partagés de manière virale parce que ça garantissait un grand nombre d'affichages et donc un grand nombre de publicités affichées donc c'était rémunérateur ils avaient besoin de cet argent pour vivre et elle prenait plusieurs exemples dans cet éditorial elle prenait l'exemple d'une biographie de Cameron donc l'ex-premier ministre britannique et à qui on prêtait disons des aventures tout à fait scabreuses quand il était quand il était étudiant et la biographe quand elle avait commencé à être démentie avait dit que de toute façon elle n'avait pas eu le temps de vérifier et que c'était à d'autres de le faire s'ils n'y croyaient pas et donc la manière dont on peut déléguer à d'autres la vérification de ce que l'on avance qui peut nous sembler être une forme d'irresponsabilité intellectuelle et bien ça semblait disons pour Weiner être un des deux traits dominants de l'époque c'est-à-dire ce qui était apparemment le travail et sans doute le travail du journaliste avec la personne qui vérifie les faits c'est-à-dire se rendre responsable d'un rapport d'une description d'un événement et bien été délégué à d'autres au grand marché de l'information si quelqu'un a les moyens de réfuter ça ou veut rectifier et bien qu'il le fasse et puis on incorporera peut-être cette réfutation donc c'est un des deux traits et il y en avait un deuxième qui était que donc on est en 2016 il y a une réflexion sur le Brexit et puis sur sur la campagne du Brexit et puis sur l'élection à venir aux Etats-Unis l'élection de novembre et donc Catherine Weiner rapporte les propos du parti qui a soutenu le Brexit l'UKIP et ses responsables qui disaient et bien finalement les gens qui étaient en faveur du mouvement qui consistait à rester dans l'Europe ils se tentaient d'aligner des faits des faits et des faits et nous sommes dans un monde où ça ne marche plus les faits les faits ça ne marche plus ce n'est plus une autorité et donc c'était le deuxième trait important que soulignait Weiner dans cet éditorial c'est le fait que l'autorité des faits bien établis n'était plus suffisante pour garantir un propos et c'est ce qui fait aussi que la même année en 2016 donc ce mot de post-vérité apparaît dans le très respectable Oxford English Dictionary c'est l'équivalent du Robert chez nous du Grand Larousse ou de ce genre de dictionnaire et on définit la post-vérité ainsi comme l'ensemble des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins de poids pour façonner l'opinion que des appels à l'émotion ou à la croyance personnelle et la conviction des rédacteurs je pense que vous l'avez compris c'était que dans le phénomène du Brexit c'était davantage les émotions qui parlaient que les faits les faits objectifs par exemple liés au support au soutien que l'Europe donne à certains programmes y compris en Grande-Bretagne donc on a ce mouvement qui là encore est un peu différent des autres c'est différent de l'image sortie de son contexte c'est différent de celui ou de celle qui prend au premier degré une information parodique ce n'est pas uniquement la détérioration du travail de la presse c'est plus quelque chose qui engage notre rapport aux politiques et la question de savoir si quand nous votons nous nous déterminons au moins au minimum en relation à des faits ou si finalement nous sommes uniquement dans le registre de l'émotion ou de la croyance personnelle et enfin il y a un dernier sens qui est la manière dont le président américain retourne cette idée d'un Fox contre la presse de qualité puisque alors les titres sont en anglais mais il dénonce sans arrêt ce qu'il appelle le fake news media donc les médias d'un Fox si vous voulez et ça lui sert à critiquer le New York Times CNN enfin disons un ensemble de médias plutôt en général considérés comme étant de qualité et donc on a une sorte de catégorie ou d'adjectif qui en général devrait servir à caractériser ou à décrire des contenus pathologiques de la mauvaise presse ou de la presse qui n'a pas le temps de produire ces contenus et donc dont le président Trump derrière moi se sert pour accabler la presse de son pays tout en ayant déclaré le jour avant ou la semaine d'avant face à l'esplanade le jour de son investiture qui semble très très vide par rapport aux investitures des présidents précédents qu'on n'avait jamais vu autant de monde à Washington et quand ils sont confrontés aux images et bien les responsables de relations publiques disent ah oui mais nous on a des faits alternatifs on a des faits de rechange et donc il y a une sorte de contestation de la vérité de l'évidence des faits qui se traduit assez bien dans la prose qui peut concerner aussi bien le mur que ce président est en train d'essayer de construire au sud de son pays que d'autres phénomènes avec cette phrase on abuse souvent de la référence à Orwell dans le débat contemporain mais là je pense que ce que vous avez en haut à gauche ça aurait drôlement intéressé Orwell en 1984 fake news is truly the enemy of the people donc l'infox ou les médias qui fonctionnent à l'infox ce sont eux vraiment les ennemis du peuple enfin bon c'est un type de rhétorique qui est lui aussi assez extrême donc on a si vous voulez au moins ces sens-là de la notion ou des deux notions et je pense que suivant qu'on traite de telle ou telle partie ou sens de la notion on ne parle pas des mêmes réalités et donc croire qu'on va sortir un outil magique pour répondre à tous ces sens-là et bien c'est complètement mythologique et on ferait mieux de prendre des problèmes déjà un par un avant de les mettre dans une sorte d'immense catégorie qui va nous faire tout confondre et ce qui nous fait confondre les choses aussi et on en sort un petit peu avec la traduction de fake news par infox c'est que pendant un certain temps on a cru ou on a fait croire que la question de l'infox c'était la question de l'information qui était fausse que c'était la question du faux et puis dans ce cas-là immédiatement on se pose la question de savoir qui peut fournir le vrai qui peut juger du vrai qui peut prouver les choses on va s'enferrer dans énormément de faux débats alors que le fake c'est plutôt ce qui est saisi par les douanes quand on revient d'un pays d'Asie par exemple ça, ça pourrait être un exemple de fake c'est-à-dire ce qui a l'apparence d'un sac d'un célèbre maroquinier mais qui n'en est pas un et on dirait un faux sac je ne vais pas prononcer la marque on est retransmis en ce moment mais c'est faux mais dans le sens que je disais tout à l'heure c'est faux comme dans faux billets c'est ce qui a l'apparence de quelque chose sans en avoir les propriétés propres sans en avoir la réalité et aussi parfois sans en avoir la provenance là en l'occurrence c'est en général ce qui fait qu'on va dire qu'un sac est un faux ou non et donc il y a une question assez subtile assez fine qui serait à mener c'est dans quel cas on juge qu'un contenu ressemble à de l'information sans en être vraiment et je pense que là on sort un petit peu disons des débats confus on peut rentrer dans une vraie réflexion sur les sources de la connaissance sur les sources d'informations sur la manière dont nous nous rapportons de l'information mais donc on ne peut pas le faire si on confond toutes ces notions donc c'est la première chose que je voulais dire et sans doute dans la séance de discussion vous pourrez me mentionner des sens de l'infox auxquels je n'aurais pas pensé et ça on le verra tout à l'heure il y a une deuxième manière de s'y rapporter et qui est d'y voir une nouvelle menace pour la connaissance et en gros de jeter pêle-mêle la post-vérité l'infox avec les questions du complotisme ou la question de la production du doute des marchands de doute dont on parlait à Nivon Ledin tout à l'heure dans l'introduction et donc voir quel rapport il y a entre l'infox et les grandes mises en cause ou les grandes fragilisations de la connaissance qu'on peut connaître je me permets juste de faire une brève mention j'essaie de consigner puisque je vais être obligé d'aller vite un certain nombre de ces attaques dans ce petit livre qui est publié chez Kouaé qui est une maison d'édition qui travaille avec l'INRA et aussi avec nos amis du CIRA de l'IRD qui sont bien connus ici à Montpellier et donc j'essaie de consigner les choses de la manière la plus synthétique possible dans ce livre là je n'en prendrai que des aspects assez généraux mais pour dire que cette question de la valeur de la connaissance et de sa solidité de sa fiabilité ou le fait qu'il y a un enjeu à affaiblir de la connaissance aujourd'hui on peut se donner quelques exemples alors j'ai essayé de les représenter ici sous forme d'image si vous voulez créer de l'ignorance c'est à dire faire ignorer des choses à vos contemporains vous faire disparaître une vérité et bien vous pouvez simplement masquer le point de départ faire disparaître une donnée de l'espace public c'est ce que j'ai essayé de représenter alors je ne sais pas si je suis très bon avec les images ou avec les symboles mais l'idée elle est très simple c'est si vous arrivez à faire disparaître une information ou une connaissance de l'espace public et bien vous privez vos contemporains d'un certain nombre de conclusions qui pourraient en tirer et ça on le fait quotidiennement ça peut être du secret d'état ça peut être du secret de défense ça peut être le fait qu'on cache des choses à nos amis à nos voisins par exemple ça peut être parce qu'on retire des connaissances dangereuses de l'espace public ça peut être parce qu'il y a du secret industriel la recette la vraie recette du Coca-Cola qui est peut-être quelque part dans un coffre ça ne fait pas partie de ce qui SM dans l'espace public c'est une manière de produire de l'ignorance ça a été étudié par les historiens des sciences et notamment par les historiens du secret d'état ou du secret défense je mentionne ces cas je ne vais en donner que 4 ici pour voir à quel point c'est différent la question de l'infox je pense qu'il ne faut pas les confondre non plus si vous voulez produire de l'ignorance vous pouvez aussi rendre les prémices douteuses c'est ce qu'ont essayé de faire les climato-sceptiques pendant une vingtaine d'années ils essayaient de faire douter du point de départ qui est celui des causes du forçage climatique des causes du réchauffement qui est prioritairement les gaz à effet de serre le méthane le CO2 et d'autres et voilà et donc il y a eu des stratégies qui ont été bien analysées par les historiens des sciences des stratégies de mise en doute du point de départ de la science climatique ou de ses données principales telles que les étaient recueillies par les bouées les balises les satellites et là aussi du coup vous bloquez l'accès à une connaissance puisque vous rendez le point de départ douteux donc c'est difficile si vraiment on y arrive si on rend vraiment le point de départ douteux c'est difficile de financer des recherches dessus parce que ça devient un sujet qui n'est pas crédible en fait du point de vue des financeurs et puis c'est difficile de faire accepter à l'opinion politique d'un pays quelque chose qui semble extraordinairement controversé il y a des méthodes plus subtiles pour fragiliser des connaissances on peut compliquer le passage d'une étape à l'autre du raisonnement en imposant des standards ou des normes de preuve extraordinairement élevées ce qui fait que c'est très très difficile par exemple de prouver un effet c'est un mode classique on l'a vis-à-vis de certaines substances chimiques ou certains résultats en épidémiologie où vous avez quelque chose qui est classique je ne sais pas quelle est la proportion de scientifiques d'ingénieurs ou de médecins dans la salle mais l'idée de la multifactorialité quand il y a une cause dont on pense que c'est quand même la cause principale de risque de maladie et puis le fait d'arriver après en disant ah mais il y a sans doute d'autres facteurs d'autres causes c'est une des manières assez aisées pour brouiller une connaissance pour brouiller l'accès à une connaissance avec le climat par exemple ça s'est posé plusieurs fois c'est-à-dire que à côté de l'hypothèse principale du réchauffement climatique dû au gaz à effet de serre certains ont essayé de jouer l'effet du soleil par exemple ça s'est fait en France ou de telle ou telle autre telle ou telle autre cause et donc là aussi on brouille l'accès à une connaissance parce qu'on multiplie les points de départ et ça fait que c'est très difficile de s'y retrouver donc ça c'est une première première mis en manière de fragiliser la connaissance et effectivement moi j'avais essayé de l'étudier en donnant en France l'édition du gros livre de Robert Proctor sur l'industrie du tabac qui s'appelle Golden Holocaust et donc on avait qu'on avait établi pour le public français je l'avais préfacé et Proctor recense toutes ces stratégies parce qu'évidemment les cigarettiers ont réussi à gagner 40 ans à peu près face à la justice fédérale et ça se fait pas comme ça on peut pas nier la science de l'extérieur comme ça sans rentrer dans le jeu de la science et sans essayer de jouer tel ou tel type de production d'ignorance chez les décideurs chez les consommateurs dans les instances réglementaires donc ça c'est un premier type de rapport à la connaissance il y a un deuxième type de fragilisation de la connaissance qui inquiète et en général qu'on range sous la rubrique du complotisme ou des théories du complot alors là aussi qui ont aussi des variantes un petit peu cocasses alors par exemple aux Etats-Unis il y a ceux qui pendant très longtemps ont continué à penser que Elvis Presley était toujours vivant alors quelque part sur une île ou dans un état ou en Europe et puis alors ceux-là ils refusent les théories officielles les versions officielles de la disparition d'Elvis ils sont complotistes et alors sinon il y a les versions beaucoup plus célèbres historiquement voilà ceux qui ont des versions complotistes il faudrait savoir lesquelles sont les versions complotistes d'ailleurs c'est pas si évident que ça mais de l'assassinat du président Kennedy en 1963 à Dallas où ça ça revient assez souvent les versions complotistes des missions lunaires des missions Apollo et avec à gauche un titre qui doit nous faire réfléchir c'est au moment où la Russie s'était fait refuser un championnat sportif je me souviens plus si c'était un championnat de football ou quelque chose comme ça le titre c'était la Russie veut enquêter sur les premiers pas de l'homme sur la lune donc si on rouvre une enquête c'est quand même qu'on a des raisons de douter et bon c'est assez cocasse de voir ce qui était la cause du doute à ce moment-là c'était simplement le fait qu'il s'était fait dessaisir d'une compétition on n'a pas eu les résultats de l'enquête ou en France au moment des attentats sinistres du Bataclan de Charlie Hebdo on n'avait pas encore dénombré les victimes qui avaient un certain nombre de sites complotistes qui disaient les assassins ne sont pas ceux que vous croyez ils sont en fait téléguidés par des puissances étrangères par des services secrets du Moyen-Orient par exemple et bon ça c'est assez endémique c'est dans les premières minutes de réaction à un attentat vous avez ce type d'énoncé qui commence à pulluler sur la place publique donc là aussi on peut comprendre le sujet d'inquiétude parce que ce genre de théorie peut faire des victimes aussi assez rapidement et puis on l'a aussi dans le domaine médical c'est très fréquent on a eu ces théories-là sur le sida dans les années 80 dont certains pensaient à tort qu'il avait une origine militaire que ça avait fui de tel ou tel fort aux Etats-Unis avant qu'on ait les séquences et qu'on puisse remonter les séquences du virus et là c'était au moment de l'épidémie du virus Zika qui n'est toujours pas fini les gens qui soupçonnent soit les moustiques OGM soit tel ou tel produit qui aurait été introduit et là aussi on peut comprendre les deux types d'inquiétudes l'inquiétude vis-à-vis de la production de l'ignorance c'est moi en tant que consommateur en tant que citoyen je risque d'être dépossédé d'une connaissance qui peut être une ressource pour me protéger pour faire des choix rationnels sur ma consommation sur les risques que je vais prendre et puis dans le cas du complotisme effectivement des énoncés ou des connaissances publiques et en particulier les connaissances qui sont mises sur la place publique par les autorités médicales par les différents services de l'Etat d'un seul coup tout devient douteux ou le signe d'une immense machination au sujet de laquelle la plupart de nos contemporains seraient complètement aveugles je pense que là aussi si on essaye de mener un petit peu notre esprit d'analyse on voit qu'il y a quand même des logiques différentes il y a des logiques différentes puisqu'on pourrait dire que la production de doute et d'ignorance a des fins stratégiques c'est-à-dire ceux qui veulent masquer ou compliquer l'accès à une connaissance et bien ça n'a de sens paradoxalement que dans un univers où le réel et le vrai restent des références s'il y a un sens à cacher quelque chose ou un intérêt à cacher quelque chose c'est que le vrai et le réel restent des autorités de la même manière que le menteur en un certain sens respecte la vérité puisqu'il le fait mal mais puisqu'il y a encore un sens à la cacher il y a encore un sens à cacher le réel et dans la production d'ignorance et bien on porte atteinte à des connaissances publiques mais la référence au vrai et au réel ne disparaît pas et je serais assez tenté de dire que c'est la même chose dans le complotisme le complotisme se comprend aussi dans la référence au vrai c'est-à-dire que les gens qui font des vidéos sur Youtube ils sont persuadés de dévoiler à leurs contemporains les vrais rouages du monde ils sont persuadés de se livrer à une enquête et simplement là où ça commence souvent à aller moins bien quand c'est pas appuyé sur énormément d'archives ou sur des récits historiques c'est que la méthode ne va pas il y a des biais il y a un style de raisonnement parmi le feuille argumentatif qui n'est pas probant parfois il y a des motivations c'est-à-dire que si au bout de dix analyses ou de dix explications les grands méchants sont toujours les représentants de tel ou tel service secret et en particulier d'un pays du Moyen-Orient ça peut trahir une sorte d'obsession vis-à-vis de certaines causes et donc je dirais que le complotisme néanmoins se comprend quand même encore dans la référence au vrai c'est-à-dire que c'est une enquête malmenée une enquête bâclée une enquête un peu pathologique mais qui ne se comprend que si on imagine que les complotistes cherchent encore la vérité sur le monde qui les entoure alors que dans la post-vérité en particulier dans la version où se succèdent des informations virales sans responsabilité on dit toujours ah bah oui ça a d'autres de vérifier sans cohérence non plus penser au président américain qui dit l'après-midi le contraire de ce qu'il a dit le matin et bien il me semble que c'est cette référence même qui disparaît on ne se sent plus obligé par la référence au réel par la référence au vrai par le devoir si possible de ne pas se contredire d'avoir un propos cohérent d'avoir un propos qu'on peut justifier c'est cet horizon-là qui semble disparaître ce qui fait qu'on a des logiques assez différentes et donc si on s'inquiète de la post-vérité on ne s'en inquiète pas pour les mêmes raisons qu'on peut s'inquiéter de la production d'ignorance ou qu'on peut s'inquiéter du complotisme là encore je pense qu'on ne rend pas service à la pensée ou à la réflexion citoyenne si on range tout ça dans la même rubrique on peut en venir maintenant à cet argument selon lequel il y aurait une ère de post-vérité une ère comme certains pensent qu'il y a une ère qui s'appelle l'anthropocène qui est une sorte de d'époque géologique qui s'ouvre à partir du moment où on pourra trouver des traces de l'activité humaine dans les résidus géologiques dans les couches géologiques où certains pensent qu'il y a une ère économique qui s'ouvre avec la révolution industrielle ça implique quand même une forme de discontinuité et puis le fait qu'on puisse caractériser toute une époque en référence à cette chose là on peut se poser la question de savoir si c'est vrai pour la post-vérité déjà à supposer que ce soit maintenant l'ère de la post-vérité depuis 2016 il faut voir de quoi ça prend la suite est-ce que la période de la guerre froide a toujours été un modèle de communication transparente vérace et non troublée par des objectifs de propagande je ne pense pas et ça vaut aussi pour d'autres puissances à d'autres moments de l'histoire et puis on présuppose aussi que ça s'appliquerait à l'ensemble du monde contemporain est-ce que c'est pas quelque chose qui concerne surtout les démocraties libérales riches avancées etc est-ce que ça vaut tout autant pour l'immense continent africain ou d'autres parties du monde qui ne sont pas raccordées de la même manière à internet c'est une question qui est rarement affrontée comme telle cette expression de post-vérité elle est née chez un enfin en tout cas sa célébrité est apparue à travers un ouvrage d'un journaliste Ralph Keyes qui a sorti en 2004 un livre qui s'appelait Post-Vérité Post-Truth et pour lui c'était un changement de notre rapport au mensonge et donc il pensait cette post-vérité en rapport au mensonge donc lui c'est sa première manière de dire il y a une ère de post-vérité et si on veut la comprendre la réalité de tout ça c'est le rapport au mensonge et son idée vous avez la citation mais son idée c'était qu'auparavant il y avait une forme d'inhibition liée au mensonge si on mentait on le faisait avec culpabilité avec un peu de honte et au moins un peu de timidité et il poursuit maintenant intelligent que nous sommes nous avons trouvé des raisons de nous arranger avec la vérité pour pouvoir éviter la culpabilité sans culpabilité c'est-à-dire se soustraire aux effets pénibles qui étaient habituellement ceux du mensonge j'appelle cela la post-vérité nous vivons dans une ère de post-vérité la post-vérité vit dans le crépuscule de l'éthique alors lui donc il a une lecture morale de cette chose-là c'est pas une lecture épistémologique on pourrait dire épistémologique c'est-à-dire qui ferait référence à la connaissance lui c'est une lecture morale c'est l'idée qu'il y avait une sorte de censure ou d'hésitation liée au mensonge auparavant qui est en train de disparaître peut-être parce que les sanctions liées aux mensonges disparaissent aussi mais en tout cas il a une lecture principalement morale de cette chose et il se passe du côté des menteurs c'est les menteurs qui d'un seul coup se sentent un peu moins coupables celui qui a véritablement introduit l'expression c'était beaucoup plus tôt c'est en 92 et c'est un dramaturge américano-serbe qui s'appelait Steve Tessich et alors lui c'était le contraire c'est-à-dire il réfléchissait au fait que les américains ayant eu les mensonges de Nixon ayant eu différents mensonges dans les années 80 au sujet d'opérations en Iran au Nicaragua dans différents pays s'étaient habitués aux mensonges des puissants et c'est ce qui inquiétait Tessich le fait que ses concitoyens ses compatriotes d'un seul coup ne s'indignaient plus aux mensonges de leurs gouvernants et donc dans ce texte qui a été publié dans The Nation qui est un des grands journaux intellectuels et progressistes américains donc de 92 et bien il formulait une inquiétude et qu'on peut comprendre il me semble qu'on peut comprendre cette inquiétude mais vous voyez qu'elle est un peu différente de celle de Ralph Keats que j'évoquais à l'instant il disait nous sommes en train de devenir rapidement les prototypes d'un peuple sur lequel les monstres totalitaires ne pouvaient que saliver dans leurs rêves tous les dictateurs jusque-là s'évertuaient à faire disparaître la vérité donc en gros si je reprends le vocabulaire que j'utilise depuis le début de cet exposé en gros à produire de l'ignorance à cacher à leurs concitoyens les ressorts de leurs actions et quand on s'habitue au mensonge des puissants pour suivre Tessic ça revient à dire que par nos actions nous sommes en train de dire que ce n'est plus nécessaire que nous nous sommes dotés d'un mécanisme spirituel qui dépouille la vérité de toute importance et donc ce qu'il redoutait Tessic c'était une forme de cynisme ou petit et petit le fait que les Américains et peut-être d'autres s'habituent s'habituent au mensonge d'État ne s'en indignent plus ne demandent plus de compte à ceux qui les gouvernent et ils y voyaient un danger encore plus grand que le mensonge l'acquiescement au mensonge lui semblait au moins aussi dangereux que le mensonge certains auteurs eux tapent à bras raccourcis sur les post-modernes vous avez l'ouvrage de Maurizio Ferraris qui viendra d'ailleurs à Paris en juin pour parler de ça sur la table enfin je l'ai vu sur la table de l'entrée alors pour eux les coupables c'est les post-modernes donc c'est toute une série d'auteurs français alors qu'ils peuvent être Derrida, Michel Foucault et d'autres qui auraient critiqué l'idée de vérité avec un V majuscule et alors eux ils ont une lecture philosophique du mouvement ils disent finalement ce qui est né comme un phénomène purement universitaire dans les amphithéâtres ça a essaimé petit à petit dans la société enfin Ferraris il vous dit ça explicitement ici la post-vérité est l'inflation la diffusion et la libéralisation du post-moderne hors des amphithéâtres universitaires et des bibliothèques et là pour résultat alors c'est souvent ce qu'on dit à partir du moment où il n'y a plus d'ordre et bien elle a pour résultat l'absolutisme de la raison du plus fort il y aura de l'anarchie et à un moment il y aura toujours puisque tout dépend de la perspective et du point de vue de chacun et il y aura forcément quelqu'un de plus fort qui va surnager dans cette lutte de toutes contre tous alors pourquoi pas moi j'ai beau être philosophe en tout cas professeur de philosophie de profession j'ai du mal à penser quand même que les textes des philosophes aient autant d'influence sur les contemporains je pense que disons les ressorts technologiques du monde dans lequel nous vivons et les intérêts d'État les intérêts industriels exercent beaucoup plus de pouvoir sur nos actions que les écrits des philosophes même s'il faut les lire bien entendu et dans les analyses qu'on a eues il y a eu dans le journal Science il y a deux ans une analyse de la viralité des fausses nouvelles comparées aux vraies nouvelles des fausses informations comparées aux vraies informations et l'article donc ici all lies spread c'est à dire comment les mensonges se répandent se diffusent les auteurs notaient chaque fois que c'est en anglais je traduis ou je traduis l'idée principale les auteurs disaient si on regarde la dynamique le faux en général va plus loin plus vite et plus profond que le vrai c'est à dire que sur Twitter qui était le réseau social étudié le faux a un avantage compétitif par rapport au vrai pourquoi ? parce qu'il est nouveau il va étonner il va être intéressant au piquant à rapporter ou à partager et donc si on regarde la dynamique de transmission des contenus faux elle est beaucoup plus forte que celle des contenus vrais et donc si vous êtes sur Twitter c'est peut-être pas là-dessus que vous allez arriver à établir la vérité dans les meilleures conditions puisque les énoncés faux vont avoir un avantage compétitif par rapport à vous et donc bon les auteurs se donnaient un certain nombre de métriques ici et voyez alors que effectivement en particulier les fausses nouvelles politiques qui relèvent du monde politique il y avait pas mal de choses liées à l'élection présidentielle américaine et bien vont atteindre le cap de 20 000 personnes beaucoup plus rapidement et donc presque trois fois plus vite que tous les autres types de fausses nouvelles quand elles atteignent 10 000 personnes donc il y a une sorte de suravantage compétitif aux fausses nouvelles politiques alors je reviens à mon titre faut-il s'inquiéter il faut peut-être s'inquiéter un petit peu il faudrait s'inquiéter si toutes nos discussions se déroulaient sur ce médium et si voilà l'essentiel de nos vies et de nos vies politiques s'y déroulait il faudrait s'inquiéter si on n'avait pas aussi des chercheurs en France qui étudient cette chose-là et je pense à un autre collègue David Chavalarias qui dirige l'Institut des systèmes complexes et eux ils ont fait une analyse beaucoup plus étendue du phénomène alors en particulier de la présidentielle française de 2017 ils ont analysé les différents blocs qui s'étaient manifestés à ce moment-là les différentes rumeurs vous savez que ça a été une préoccupation il y a eu un certain nombre de bruits en particulier au tout dernier moment de l'élection présidentielle sur des prétendus comptes cachés au Bahamas qui font que le pouvoir actuel aussi s'intéresse à cette question des fausses informations et Chavalarias et ses collègues ont analysé des centaines de milliers et des millions de contenus et il y a une bonne nouvelle et donc c'est pas souvent qu'il y a des bonnes nouvelles dans les écrits universitaires donc je la partage c'est qu'en fait forcément si on se centre sur les contenus faux on va peut-être voir qu'ils se transmettent plus mais si on essaie d'en établir la proportion par rapport au flux d'informations qui sont partagées l'idée de Chavalarias et de ses collègues c'était qu'il n'y avait qu'un taux relativement faible de pénétration dans l'échantillon observé de fausses informations moins d'un tweet sur 10 000 parmi les 60 millions de tweets politiques analysés contenait une fausse information référencée par le monde ils sont servis des décodeurs du monde ils ne sont pas naïfs sur cet outil Chavalarias et ses collègues savent très bien que ça ne recense qu'une partie des contenus faux mais en tout cas ça donne une mesure et dans l'immense flux de 60 millions de tweets analysés il n'y en avait qu'une toute petite partie qui était fausse et donc peut-être que voilà à force de surenchères d'inquiétudes on donne plus d'importance aux faux qu'il n'en a réellement dans nos vies tout le monde n'a pas cet optimisme et juste pour finir dans ce passage où vous avez compris l'idée de dire qu'il y a une ère de post-vérité ça consisterait à dire maintenant nos échanges se situent dans un médium qui est numérique et ce médium fonctionne à la viralité Morozov Evgeny Morozov qui est un essayiste mais qui publie souvent en France lui pense que tout ce qu'on a dans les journaux c'est-à-dire le check news le décodage et ce genre de choses c'est sans doute intéressant mais ce ne sera jamais suffisant parce que le système lui-même ne cessera de produire du faux ou des contenus viraux parce qu'ils sont rémunérateurs et que le système en a besoin et vous voyez qu'il a des propos assez forts sur la classe politique et le monde des affaires qui n'auront cesse de rechercher des solutions innovantes aux problèmes des fausses nouvelles comme il continue à le faire pour le dérèglement climatique donc il met un peu en parallèle le fait de faire du décodage de faire des algorithmes qui vont trier les fausses informations par exemple au niveau des plateformes et puis le fait de faire alors je ne sais pas on peut imaginer des crédits carbone ou un certain nombre de mesures par exemple pour trapper du CO2 ça lui semble désespéré dans les deux cas c'est ça le sens de ce texte un autre point commun rapproche ces deux phénomènes dit-il de même que le dérèglement climatique est une conséquence logique du capitalisme fossile c'est-à-dire du développement de l'économie qui repose sur l'exploitation des énergies fossiles du pétrole du charbon etc de même les fausses nouvelles sont des émanations du capitalisme numérique alors je laisse à cet auteur disons son analyse mais ça revient à dire si on ne réfléchit pas au système dans lequel on partage de l'information et à ce qui rend rémunérateur le fait d'être dans ce système on pourra toujours corriger des effets des conséquences secondaires par-ci par-là on n'aura pas changé l'immense machine à fabriquer des fausses nouvelles donc on peut avoir là aussi plusieurs lectures de cette supposée ère de la post-vérité déjà en critiquant l'idée qu'il y a une ère indépendante et radicalement nouvelle et puis vous avez vu je ne vous ai donné que 3 ou 4 exemples ici mais chaque auteur trouve un petit peu sa cause principale pour certains c'est les post-modernes pour d'autres c'est le rapport au mensonge pour d'autres c'est le rapport au mensonge des puissants pour d'autres encore c'est le modèle le capitalisme numérique actuel il faut choisir et on ne s'inquiète pas des mêmes choses dans un cas ou dans l'autre sans doute aurez-vous peut-être encore d'autres explications tout à l'heure au moment des questions je voulais prendre un exemple de manière à ne pas être uniquement dans des références abstraites et j'espère que pour l'instant ça ne l'était pas trop abstrait mais on a eu un débat dans ce pays autour de la loi dite sur les fausses informations et cette loi avait précisément pour objet de traiter la question des fausses nouvelles ou de l'infox le mot n'était pas encore retenu à ce moment-là par le comité d'enrichissement de la langue française mais il en était beaucoup question dans les discussions des parlementaires et là aussi je note une ambiguïté ce n'est pas si évident de savoir ce que l'on craignait quand on a mis en place cette loi est-ce qu'on craignait quelque chose de l'ordre du mensonge et donc est-ce qu'on craignait une perte du vrai ou est-ce qu'on craignait la manipulation et ce que je vais essayer de développer dans le cadre de cette section c'est que ce sont deux questions radicalement différentes et on ne peut pas avoir les mêmes outils pour penser la question du vrai et du faux et pour penser la question de la manipulation donc analyse d'exemple c'est cette loi française alors on est au tout début 2018 au départ mars 2018 donc il y a un petit peu plus d'un an et vous voyez qu'au départ c'est bien une loi relative à la lutte contre les fausses informations dans le titre du projet de loi c'est tout à fait clair et il y a énormément de discours autour j'ai participé moi-même à un certain nombre de débats autour de ces questions-là à ce moment-là et la question c'est la place du vrai et du faux dans les démocraties c'est ce qui est mis en avant par les introducteurs du texte par la ministre de la culture de l'époque qui défend le texte qui le porte et qui le défend devant les parlementaires et pour restreindre les libertés publiques il vaut mieux avoir une bonne définition de ce que c'est qu'une fausse information et là tous les professeurs de philosophie qui sont sarcastiques de nature guettaient la définition qui allait être utilisée et il faut reconnaître elle n'est pas restée dans le texte et c'est peut-être pas plus mal parce que la fausse information était définie ici comme toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable je ne sais pas si vous avez compris la définition j'ai fait quelques années d'études après le bac en philosophie je dois avouer qu'il faut la lire 10 ou 15 fois avant d'être sûr d'avoir compris ce dont il était question et quand on a compris ce dont il était question il n'est pas certain qu'on soit d'accord puisqu'il y a des tas d'énoncés vrais qui sont au départ complètement invraisemblables toutes les grandes découvertes elles ont toujours été invraisemblables au départ quelque chose peut être une manipulation patentée et regorgée d'éléments vérifiables et en général c'est même comme ça qu'on va manipuler on va lancer un ou deux éléments vérifiables un ou deux éléments vraisemblables et puis l'essentiel sera ailleurs et donc vous voyez que ce texte moi me semble assez dangereux philosophiquement après politiquement je laisse c'est un débat citoyen la pensée de chacun a le même poids et la même valeur mais en tout cas philosophiquement il me semble dangereux puisqu'on pense à la restriction quand même de liberté publique d'expression par un juge déréféré qui peut traper un contenu de l'internet là en l'occurrence et ça repose sur une définition de la fausse information qui est quand même qui n'est pas précise ce qui n'est pas clair repensons-y toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable il faut déjà que le juge déréféré qui en général est quelqu'un de sagace puisse comprendre la définition et là il faut quand même avoir une définition assez claire et nette parce qu'on ne va pas attendre trois ans de faire une recherche sur ce que c'est que la vérité il faut dans les 48 heures dire tel contenu c'est une fausse information ou ça n'en est pas une je restreins ou je restreins pas il se trouve que ce n'est pas resté dans le texte puisque très vite le projet de loi d'ailleurs devient je reviendrai là-dessus un projet de loi sur la manipulation de l'information et ça devient toute allégation ou imputation d'un fait inexact ou trompeuse constitue une fausse information alors c'est un petit peu mieux c'est pas encore totalement satisfaisant pourquoi ? c'est deux choses différentes tromper c'est induire quelqu'un en erreur être inexact si vous faites une révélation vous dites un tel a un compte en Suisse etc il y a 10 millions de francs suisses dessus et qu'en fait en réalité il y a 9 millions de francs suisses vous aurez fait une révélation qui est inexacte et qui au sens même si on applique strictement chaque terme de la loi sera une fausse information elle sera quand même moins inexacte et trompeuse que d'autres énoncés qui seraient complètement dénuées de tout fondement et donc ce qui est dangereux c'est ce ou qu'il y a entre inexacte et trompeuse puisque en fait ce dont on s'inquiète c'est de savoir si une information est trompeuse et c'est ce à quoi pense à ce moment-là le quai d'Orsay aussi qui a été très actif dans cette réflexion eux ils pensent aux capacités de manipulation de télé sous influence étrangère sur l'opinion et en particulier sur nos élections c'est ça qui constitue le véritable souci la véritable crainte pour revenir une nouvelle fois à mon titre et le inexact ou trompeuse est dangereux puisque énormément de propos vont être par nature inexactes enfin quel est le degré d'exactitude que vous attendez d'une information et donc à cause de ce ou il y a énormément de propos qui risquent de tomber dans la catégorie de la fausse information à cause de la clause d'inexactitude alors que sur le fond il pourrait être tout à fait fondé donc c'est moins dangereux que la première définition mais si c'est pas soigneusement bordé d'explications de justifications supplémentaires ça peut nous donner quelques inquiétudes et là pour le coup c'est la crainte c'est la crainte des lois avec lesquelles on va traiter cette question de l'infox et de la fausse information il y avait des meilleures définitions à l'époque si je prends les travaux du groupe d'experts européens de haut niveau qui ont produit un texte qui est disponible sur le site institutionnel de l'Europe cette définition elle est pas si mal parce qu'ils cherchent pas à donner une définition générale de la fausse information mais simplement des informations dont il faut se méfier et en l'occurrence de la désinformation et leur caractérisation je la trouve pas si mal informations dont on peut vérifier qu'elles sont fausses ou trompeuses bon ok donc c'est une première clause qui sont créées présentées et diffusées dans un but lucratif ça c'est quand même quelque chose qui peut être vérifié parce que ça rapporte de l'argent ou dans l'intention de délibérer de tromper le public et qui sont susceptibles de causer un préjudice public alors là encore évidemment il faut s'entendre il faut donner des critères mais en tout cas ça semble quand même beaucoup plus facile à confronter au monde de manière objective que les deux définitions précédentes qu'on a vues et je le disais ce qu'il y a d'intéressant c'est que d'une version à l'autre du projet de loi ce qui était tout à l'heure donc en mars 2018 un projet sur les vrais et sur les fausses informations et bien à la rentrée de 2018 en octobre c'était devenu un projet de loi relatif à la manipulation de l'information et là encore pour un philosophe c'est des questions différentes le vrai le faux ça relève la connaissance et la manipulation c'est quelque chose qui relève plutôt de la philosophie de l'action de ce qu'on fait et dans les deux cas on peut dire des choses précises mais les outils qu'on va utiliser pour penser ces deux réalités c'est pas les mêmes choses c'est pas du tout les mêmes et si on réfléchit à ce que c'est que manipuler on va pas faire un cours sur la manipulation mais on voit que c'est quelque chose quand même qui est pas évident d'objectiver une manipulation ça désigne si on prend le sens du dictionnaire le fait d'agir sur quelqu'un par des moyens détournés pour l'amener à ce que l'on souhaite donc ça c'est le sens général si on manipule quelqu'un pour le faire se mettre en colère par exemple ou pour obtenir tel ou tel comportement donc on agit sur lui par des moyens détournés pour arriver au résultat qu'on vise mais prouver qu'on a été manipulé c'est pas évident c'est pas évident parce qu'il faut avoir une bonne idée de ce qu'on ferait dans les conditions normales pour dire ah ben là il ou elle a été manipulé et il n'aurait jamais agi comme ça dans les conditions normales et les conditions normales pour un certain nombre d'actions ordinaires on les connait pour un comportement électoral à venir puisque c'est ce qui est au cœur de la loi il s'agit de préserver la sincérité d'un scrutin à venir quelles sont vos conditions d'action normales pour un scrutin à venir moi je n'en ai aucune idée mais je ne sais même pas si vous vous en avez une idée chacun peut y répondre mais en tout cas on voit que c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer objectiver très facilement cette idée de manipulation elle est difficile à objectiver et il faut en outre pouvoir attribuer ce changement à une intention de la part d'un acteur il ne suffit pas il ne suffit pas que quelqu'un ait fait agir quelqu'un différemment il faut en plus qu'il en ait eu l'intention qu'il y ait un projet délibéré là derrière et que cet acteur soit un individu un collectif un service un état et donc il faut pouvoir attribuer cette intention et c'est un problème actuel quand on dit il y a des manipulations de l'information sur internet tel mouvement on se demande si c'est pas téléguidé de l'étranger donc quand on ne tombe pas dans un complotisme là aussi dont on a parlé tout à l'heure mais si ça ressemble à une vraie enquête comment est-ce qu'on va attribuer cette chose là qui est-ce qu'on va désigner c'est pas évident il y a des très bons films là-dessus je pense à deux Following et The Parallax View avec Warren Beatty où à chaque fois des gens se font se font manipuler des gens très méfiants en fait petit à petit croyant manipuler les autres en fait se font se font manipuler et donc on pourrait se dire d'accord j'ai compris donc ça a changé en cours de route parce que ce qui nous inquiétait c'était de nous faire manipuler par des états étrangers dans la perspective de scrutin la notion n'est peut-être pas évidente à définir ou à caractériser mais en gros c'est ce dont il s'agit c'est la lutte contre la manipulation de l'information mais là encore est-ce qu'il s'agit de lutter contre toute forme de manipulation c'est pas évident en réfléchissant à cette conférence j'ai fait quelques recherches sur le moteur de recherche d'un grand libraire en ligne beaucoup moins bien que celui qui est juste en face de ce centre mais en tout cas pour récolter des images c'est plus facile et des ouvrages sur la manipulation vous en avez des dizaines et des dizaines et des dizaines qui ne seront pas interdits il y a tout un modèle économique de la manipulation pour créer un acte d'achat par exemple pour faire voter etc. donc il est bien clair qu'en tant que société notre but n'est pas du tout de lutter contre la manipulation en général parce que sinon ces livres seraient interdits au même titre que les énoncés qu'on veut réprimer en période de grande élection alors de fait le texte de la loi a été précisé davantage et pour arriver à quelque chose qui est moins dangereux que la définition qu'on avait tout à l'heure puisque là on replace la manipulation inquiétante dans la perspective du scrutin c'est lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait seront de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir et on rajoute des critères cumulatifs et qui sont diffusés de manière délibérée artificielle ou automatisée et massive et donc on donne quand même des outils au juge pour voilà là il va falloir réunir un sacré nombre de conditions avant de pouvoir exclure un énoncé de la sphère publique il y a eu un certain nombre de bonnes de bonnes contributions notamment un rapport de l'IRSEM qui était publié à la fin de l'été et alors eux aussi ils jouent le jeu c'est à dire ils essaient de caractériser ce que c'est qu'une manipulation donc là vraiment dans un sens militaire en tout cas géostratégique mais on voit qu'on n'a pas les mêmes ambiguïtés que dans les définitions précédentes en tout cas les deux premières définitions du projet de loi ici une manipulation si vous choisissez d'employer ce terme elle est délibérée c'est à dire qu'il faut qu'il y ait une intention il faut qu'elle soit clandestine si c'est connu de tout le monde c'est pas vraiment une manipulation et eux aussi ils ont des critères cumulatifs il faut que ce soit coordonné il faut qu'on diffuse du faux des nouvelles fausses ou sciemment déformées et il faut qu'on ait l'intention politique de nuire et si vous n'arrivez pas à prouver ces trois derniers critères dans ce cas là c'est pas vraiment de la manipulation mais on peut encore se poser une question c'est à dire même si on fait ce type de concession on ne va pas lutter contre toutes les manipulations en général mais les manipulations qu'on pour but de nuire ou de tirer du profit on peut se poser la question de savoir s'il faut diffuser des nouvelles fausses ou sciemment déformées avec l'intention de nuire pour manipuler et je vais prendre un exemple pour illustrer ce que je veux dire et j'espère que ça semblera moins mystérieux mais en gros pour dire qu'on n'a pas besoin de dire le faux pour manipuler il y a un document dont j'espère que ce n'est pas un fake qui a été déclassifié en 2008 et qui était le manuel de sabotage de l'OSS les ancêtres de la CIA américaine et alors c'est un manuel de sabotage à destination des populations qui sont des pays occupés par les nazis que ce soit Norvège etc et donc on leur donne un certain nombre de conseils alors il y a des conseils de sabotage classique quand vous êtes en zone occupée de mettre de la limaille par exemple dans les rouages dans les usines et puis il y a du sabotage intellectuel comment saboter des réunions pour faire qu'elles n'aboutissent jamais et peut-être vous y penserez la prochaine fois que vous aurez une réunion de copropriété ou de travail et c'est bien de la manipulation dont il est question ici et les conseils qui sont donnés ici c'est si possible donner des explications longues et incompréhensibles quand on vous questionne et là vous n'avez même pas besoin de dire le faux vous allez créer de la confusion juste en donnant ces réponses longues et incompréhensibles ou un petit peu plus loin dès que vous avez l'occasion rentrez dans de grands discours speeches parlez aussi fréquemment que possible et à grande longueur illustrez vos arguments par des longues anecdotes et des récits de vos expériences personnelles et n'hésitez pas à faire quelques commentaires patriotiques là aussi il y a l'idée de manipuler des réunions c'est-à-dire de les faire capoter de les empêcher d'aboutir et donc c'est bien la manipulation mais ça n'implique pas l'émission de propos qui seraient faux ça peut être simplement des propos vides de sens ou des propos vrais mais hors de contexte et bon ça pensez-y la prochaine fois donc d'accord c'est deux questions différentes la question de la vérité la question de la manipulation et à chaque fois j'essaie de dire qu'il y avait des débats différents qu'il ne fallait pas confondre j'espère vous avoir convaincu en tout cas que les catégories pour penser la manipulation n'étaient pas les mêmes que celles qui étaient nécessaires pour penser la vérité ou la fausseté d'un énoncé ça on peut en reparler dans la discussion et j'arrive bientôt à la fin de cet exposé la dernière section je vous rassure est beaucoup plus courte mais il s'agit de réfléchir à une vulnérabilité des démocraties contemporaines qu'est-ce qui fait qu'on s'inquiète autant de la manipulation de l'information de l'opinion ou même si on prend le sens plus général de la post-vérité enfin disons la prolifération dénoncée qui sont ni vrais ni faux qui sont tenus sans aucune responsabilité intellectuelle sans aucune référence au vrai qu'est-ce qui nous inquiète là-dedans il peut y avoir une inquiétude médicale il y a une faute dans le flash d'info qui est sur le site de la communauté européenne mais en tout cas le Parlement européen s'inquiète des fake news sur les vaccins on peut avoir ce type d'inquiétude en disant si trop de gens les croient on va avoir une régression de la couverture vaccinale etc donc il peut y avoir une crainte tout à fait directe en termes de santé publique pourquoi pas mais je pense que les réflexions les plus intéressantes en ce moment elles se situent à un autre niveau je vais citer à nouveau David Chavalarias qui en France amène vraiment une réflexion de fond que je trouve tout à fait intéressante sur ces questions et lui sa réflexion ça consiste à dire qu'est-ce qui fait qu'on s'expose autant à ces phénomènes de manipulation pourquoi est-ce qu'on est autant la cible de phénomènes de campagne organisée sur les réseaux sociaux et il propose d'intégrer à notre réflexion le type de système électoral sur lequel nous reposons et en particulier donc les scrutins majoritaires à deux tours qui présentent structurellement un certain nombre de faiblesses en termes de manipulation et ils pensent que ce sont donc les modes de scrutin qui décupent les opérations de manipulation d'opinion en créant enfin quand ces opérations créent de la division c'est-à-dire polarisent l'opinion et donc créent de la division parmi les électeurs l'idée de Chavalarias c'est quand vous avez un pays où en gros il y a deux blocs qui s'opposent quand même très très fort et où l'arrivée au second tour va se jouer à 0,5 1% 2% ça change complètement la donne c'est-à-dire que vous n'avez pas à intoxiquer 50-60% d'une population si vous ciblez bien les 1, 2 ou 3% qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre vous êtes au second tour ou vous n'y êtes pas et si c'est suffisamment polarisé si c'est polarisé d'une manière telle qu'il y a un des deux candidats ou candidates du second tour qui fédère une majorité contre lui ou contre elle vous voyez que les enjeux de l'élection se jouent beaucoup plus tôt et donc c'est ce que note Chavalarias ici plus de division signifie une multiplication des candidats et l'échec de potentielles alliances qui font que mécaniquement le pourcentage de voix atteint pour être au second tour s'en trouve diminué ça c'est quelque chose qu'on a bien connu et je ne rentre pas dans la solution qu'ils proposent parce que ces auteurs et ces chercheurs ne sont pas dans la déploration ils proposent d'autres types de scrutins des scrutins qui fonctionneraient pour les scientifiques mathématiciens statisticiens dans la salle qui fonctionneraient davantage à la médiane c'est le principe jugement majoritaire c'est un autre type de scrutin mais qui permet de mettre en échec ces phénomènes de polarisation ou de division c'est à dire que chaque électeur se prononcerait sur l'ensemble des candidats et en gros leur mettrait une note à chacun hors de question possible et ensuite on agrège ces choses là et on a pu montrer on pourra revenir dans la discussion que ça s'exposait à moins de faiblesses que finalement ce type de scrutin où on vote ou on ne vote pas pour la personne où on peut avoir 10 ou 15 candidats au premier tour et avec une dilution énorme des voix alors peu importe la solution on peut en avoir d'autres mais ça consiste à dire voilà il y a sans doute l'écosystème du numérique c'est une chose mais ce qui fait que ça peut avoir du pouvoir sur nous c'est la manière dont on vote ou le nombre de candidats qu'on a au premier tour par exemple dans nos élections générales élections présidentielles et ça ça nous expose à de la manipulation parce que structurellement il suffit de faire bouger 1, 2 ou 3% dans un sens ou dans l'autre et ça fait qu'on a un deuxième tour qui n'a rien à voir qui précipite un destin pour un pays si je prends quelque chose qui relève davantage de la manipulation il y a un très beau documentaire d'Adam Curtis pour des raisons de droit puisqu'on est diffusé j'ai choisi de ne pas vous en retransmettre un extrait vidéo ce soir mais vous pourrez le consulter facilement sur internet qui est une réflexion sur les techniques de propagande aujourd'hui et ce qu'elles deviennent et Curtis dans ce documentaire a toute une réflexion sur les nouveaux propagandistes russes en l'occurrence il y analyse aussi d'autres pays mais là il y a un passage assez intéressant sur Surkov qui était un des conseillers de l'actuel président russe et il note une stratégie de propagande qui ressemble un petit peu au catalogue de l'OSS que j'ai présenté tout à l'heure où le but c'est pas tant de convaincre du faux que de semer de la confusion c'est-à-dire de cibler une opinion d'un pays et puis en la bombardant d'informations contradictoires alors on pourrait se dire quel est l'intérêt de faire ça de bombarder une opinion d'informations contradictoires et bien parce que ça bloque tout système de fédération politique autour d'intérêts de mobilisation politique là c'est Curtis qui parle en voix off dans son documentaire voilà ce qu'il nous dit nous vivons dans un vaudeville permanent d'histoires contradictoires qui est pensé quand il y a des polémiques autour de telle ou telle déclaration d'un politique projet de loi etc où en une journée vous allez entendre le pour le contre le contre le pour sans arrêt bon ben là quand on vit dans un vaudeville permanent d'histoires contradictoires ça rend impossible l'apparition d'une véritable opposition car il ne peut pas forger son propre récit cohérent en réaction et ça ce type de lecture il est appliqué à la sphère russe dans le documentaire mais on peut penser finalement que le président américain que j'évoquais tout à l'heure n'est pas si irrationnel que ça parce qu'en soufflant sans arrêt le chaud et le froid du matin au soir il rend très très compliqué la construction d'un mouvement politique stable contre lui puisqu'on ne sait même pas contre quoi se battre on ne sait même pas au nom de quel intérêt stable on peut s'opposer à lui et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête là aussi alors j'en viens à mes conclusions en quelques secondes dans l'entretien pour Midi Libre qui m'avait été demandé et qui a été publié aujourd'hui et peut-être que l'étudiant qui a préparé les questions est là oui et il y avait une question de prospective alors moi je suis très mauvais en prospective je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens qui soient très très bons en prospective à 20 ou 25 ans souvenez-vous pour ceux qui avaient déjà internet à ce moment-là dans les années 90 on essayait de faire fonctionner ce type de modem en haut à droite on avait internet de manière extrêmement intermittente il fallait couper le téléphone etc on n'aurait pas du tout pu anticiper ce que c'était aujourd'hui que d'avoir un débit absolument énorme sur chaque téléphone etc c'est très difficile d'anticiper de la même manière que quelqu'un qui aurait eu sous les yeux le plan du moteur à explosion il ne peut pas anticiper que le système des autoroutes en découle on ne peut pas l'imaginer pourtant ça en découle causalement et mécaniquement ou tout le système de prêt à la consommation aux Etats-Unis les grandes banques ça dépend aussi du fait qu'il y a eu des voitures que les gens voulaient s'acheter des voitures qu'ils n'avaient pas de sous qu'ils empruntaient et donc c'est très très difficile d'imaginer les effets émergents d'une nouvelle technologie d'autant que là en ce moment disons dans des choses qui ne sont plus enfin ce n'est pas de la radicale nouveauté mais c'est simplement une technologie qui peut devenir industrielle enfin qui est suffisamment développée ce qu'on appelle le deepfake c'est-à-dire vraiment l'archi-faux enfin le faux profond là on peut créer et les ingénieurs de Nvidia qui est un producteur de puces graphiques qui sont très très bons sont en pointe là-dessus on peut créer des tas de visages qui n'existent pas de personnes qui n'existent pas bon là vous en avez vous en avez quelques-uns c'est juste pour dire que ça on ne peut pas anticiper l'effet de ça dans 20 ou 30 ans puisqu'on est encore dans une culture où on nous a toujours appris qu'une image tout seul ne valait rien qui fait qu'elle soit contextualisée légendée mais il y avait quand même quelque chose une stabilité dans l'image qui était au moins la trace de quelque chose du geste d'un artiste ou d'une photographie ou de quelque chose comme ça et c'est ce qui est en train de refluer sous nos yeux sous nos doigts là regardez la manière dont on peut faire une matrice à partir de sources donc c'est des visages vous voyez ceux qui sont à gauche en vertical et ceux qui sont en haut en horizontal et on fait à chaque fois des visages de personnes qui n'existent pas mais dont le style est le style le plus commun à ce visage là et à celui qui est tout là-haut je vais agrandir un petit peu peut-être pour qu'on voit un peu mieux sur tous ceux qui nous suivent à distance bon c'est un côté un petit peu effrayant la première fois que j'ai vu ces images avec tous ces visages de personnes qui n'existent pas mais qu'on peut combiner et créer à l'infini comme ça il y a quelque chose d'inquiétant et on peut le faire maintenant avec des vidéos comme vous le savez sans doute il vaut mieux d'ailleurs se servir de quelqu'un dont on a des centaines et des centaines d'heures de vidéos donc c'est le cas de ce président américain d'Obama et en fait à droite c'est un discours qui n'a jamais été enregistré mais on peut se servir on peut lui faire prononcer exactement ce que le vrai président Obama est en train de prononcer à gauche je ne vous ai pas mis le son mais en gros on peut comme une marionnette à droite on peut le faire bouger s'agiter prendre des mines inspirées uniquement en fonction d'un texte ou d'un son qu'on va rentrer dans la machine et donc ça il faut s'attendre ça existe déjà mais le fait d'avoir des vidéos radicalement fausses c'est à dire qui correspondent à des scènes qui n'ont jamais existé des propos qui n'ont jamais été dits on ne va pas faire de prospective mais pour le coup c'est déjà dans le présent pour la discussion peut-être 5 éléments pour reboucler un petit peu ce que j'ai dit il me semble déjà si on cherche à voir le positif comme Anne-Yvonne Ledin me l'avait demandé et j'espère qu'il y a quand même du positif qui surnage à côté des craintes d'inquiétude et il me semble que l'aspect positif de l'inquiétude à l'égard de l'infoque c'est de nous faire prendre conscience de la valeur que nous accordons à la vérité et aux connaissances fiables comprises comme un bien commun peut-être que déjà notre inquiétude c'est encore un signe de la valeur que nous accordons au vrai et à la connaissance et peut-être que c'est l'aspect le plus positif de ce phénomène d'exprimer notre attachement à ces choses qui n'ont pas disparu un autre point ce serait qu'il faut sans doute comprendre qu'on ne peut pas y répondre à cette inquiétude si on traite les processus évoqués comme une réalité unique et homogène en gros j'ai essayé de le faire quasiment dans toutes mes parties de montrer qu'on avait des processus assez différents et qui appelaient dans ce cas-là des réponses assez différentes il me semble qu'il faut mesurer qu'une réponse imprudente peut aggraver le phénomène je pense que c'est en particulier le cas sur le plan législatif même si le projet de loi qui est maintenant une loi que j'ai montrée avait un périmètre très resserré c'est les élections générales et pas n'importe lesquelles mais je pense qu'il faut être très prudent sur les caractérisations de la fausse information qu'on fait rentrer et de la loi on n'est jamais à l'abri d'épisodes politiques plus compliqués à l'avenir et c'est peut-être pas prudent de laisser dans la loi trop de choses qui peuvent restreindre trop facilement parce qu'ils sont flous des libertés publiques il me semble qu'il faut comprendre aussi que pour une part importante du phénomène il s'agit plus tant de cacher une vérité dérangeante comme c'était le cas de la propagande classique ou de la production d'ignorance que la question d'une indifférence à l'égard du vrai et dans ce cas-là la question qui ferait se poser c'est quels sont les systèmes qui accélèrent cette tendance de manière à peut-être qu'ils n'occupent pas une place trop importante dans nos vies et quels espaces préservés moi je suis persuadé qu'il y a énormément d'espaces je suis dans des associations dans le cadre de ma salle de classe je ne peux pas me permettre d'avoir un propos complètement irresponsable de raconter l'après-midi le contraire de ce que j'ai raconté le matin je pense qu'on a tous un certain nombre d'assemblées de cercles de lieux de sociabilité où la logique n'est pas disons l'avantage compétitif du faux comme on l'a vu à propos de Twitter tout à l'heure mais où la responsabilité vis-à-vis de l'analyse de la parole donnée sont encore quelque chose qui compte et je pense que c'est un petit peu notre devoir à chacun de recentrer nos vies sur ces choses-là sur les arènes les cercles les espaces dans lesquels on peut encore tenir une parole responsable qui va vers une conclusion qui n'est pas sans arrêt perturbée par des énoncés viraux par une surenchère d'informations et c'est à chacun de les inventer il y a fort à parier qu'ils auront quand même toujours une inscription locale parmi des gens qui peuvent se croiser se rencontrer, discuter, échanger ça peut être le lieu de travail ça peut être des assemblées locales ça n'empêche pas d'avoir des perspectives plus vastes mais je suis persuadé qu'il y a au moins cette dimension-là qui peut constituer un roc sous nos pieds et enfin un dernier point pour la partie qui concerne la manipulation il me semble qu'il faut avoir connaissance des nouveaux outils le deepfake dont je parlais à la fin mais aussi prendre conscience des vulnérabilités et des angles morts de nos systèmes démocratiques peut-être que dans ce cas-là c'est peut-être plutôt ces derniers qu'il faut changer qu'il faut protéger que de considérer la question ultra générale de la vérité ou de la manipulation de l'information je vous remercie Eh bien c'était dense si si très dense avec des ouvertures des perspectives et je vais poser une question très simple chaque époque a inventé son avenir Oui Et quand on relit le passé on a l'impression que c'était simple et linéaire Oui c'est une illusion Et c'est une illusion Et donc par rapport à l'époque d'aujourd'hui quel serait pour vous le morceau de la population le morceau de la frange de la population française les vieux les jeunes les hommes les femmes les intellos les prolos je caricature à des seins pardonnez-moi qui serait la plus sensible au risque et j'ajoute quel risque risque politique risque de désengagement par rapport à soi-même vous êtes appareil des vaccins Oui Voilà Alors vaste je repars pour une heure Voilà Non mais les questions je pense qu'il y a un danger c'est de croire qu'il y a une partie de la population qui serait exemple du risque et parce qu'on a tous en tête il y a eu pas mal de sujets journalistiques qui donnaient à penser qu'un mouvement récent était particulièrement sujet au complotisme etc c'est peut-être vrai c'est des questions empiriques c'est-à-dire il faut mesurer ces choses-là moi j'ai pas enfin c'est des anthropologues des sociologues des historiens de le faire mais je pense qu'on est tous sujets à des formes de manipulation de post-vérité et donc déjà un angle mort ce serait de croire qu'une partie d'experts ou enfin ce serait par naturel exempt de ce type de manipulation je pense que c'est pas le cas je pense que les manipulations ou les indifférences ne sont pas les mêmes mais qu'il y a des risques si on est un décideur un ministre un parlementaire et qu'on prend des décisions qui sont pas informées par l'état actuel de la science et ça vous le savez enfin voilà si on prend des décisions non informées peut-être qu'on va statuer en fonction d'autres éléments qui seront pertinents mais je suis pas sûr qu'on soit dans une qu'on rende un meilleur service à nos concitoyens que voilà d'autres cibles plus évidentes et qui ont davantage été traitées par les journaux alors qu'on parle des gilets jaunes ou d'autres mouvements s'il faut dire le nom donc je pense qu'il faut être attentif au fait qu'on a chacun nos angles morts et qui sont nombreux quels sont les risques j'ai essayé de les distinguer dans l'exposé il y a des risques de santé publique il y a des risques politiques mais qui sont de nature différente à chaque fois mais le risque pour la démocratie si jamais il y a un reflux de la référence aux faits et aux vrais et je suis pas dans l'idolâtrie à cet égard là enfin les faits méritent de discuter prouver justifier revisiter etc mais en tout cas si la référence à des faits à des vérités disparaît de l'idée démocratique mais il reste plus que la lutte violente il n'y a plus d'argumentation il n'y a plus de justification des choix il n'y a plus de possibilité de convaincre quelqu'un du bien fondé d'une justification et d'une décision ça peut être une vision de la société qu'on a et certains l'ont mais je ne serais pas prêt à renoncer de si tôt à l'idée qu'on peut quand même montrer le bien fondé de certaines politiques ou l'injustice de certaines politiques et donc le danger du cynisme est très important je pense il est au moins aussi important que le danger à mon sens je m'avance peut-être un peu que celui de l'action violente ou de tel risque médical etc je pense qu'on ne peut pas faire une démocratie un peuple avec des gens qui seraient complètement désabusés vis-à-vis de l'idée de vérité et de l'idée de fait et je pense en plus qu'en règle générale ça n'existe pas c'est-à-dire que des gens peuvent avoir des doutes vis-à-vis de certaines réalités pour le pays dans son ensemble ou telle ou telle sphère politique mais après il y a d'autres aspects il y a leurs conditions de travail par exemple sur lesquelles ils n'auront pas du tout cette perspective relativiste et donc je ne pense pas que ce cynisme qui peut être un véritable danger pour la démocratie il soit si répandu qu'on veut bien le dire je pense en revanche que de croire que nos contemporains seraient par nature irrationnels ou ignorants ou manipulables ça dicte aussi un certain visage de pratique du politique et de la décision politique parce que dans ce cas-là on n'a plus besoin de chercher à les convaincre du bien fondé des politiques donc je pense qu'il ne faut pas renoncer non plus à cette dimension-là je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais voilà bonsoir monsieur est-ce qu'au printemps en 86 quand un secrétaire d'état ou un ministre a dit que le nuage de Tchernobyl c'était arrêté aux frontières de la France est-ce que c'était un secrétaire d'état j'ai compris la question c'est juste pour savoir lequel de nous deux faisait siffler c'est le CEA a mis des mouchards en fait je pense que c'est un peu plus compliqué que ça c'est-à-dire qu'en 86 la fiche Wikipédia est assez bien faite c'est surtout la journaliste météo qui elle et dans l'iconographie qu'elle avait utilisée montrait des nuages qui s'arrêtaient à la frontière et je pense que en tout cas le commissariat l'énergie atomique et les différentes autorités était beaucoup plus prudente simplement parce qu'ils connaissaient la physique et la météo mais si je prends disons si je sors de votre exemple il y a des exemples d'intoxication politique ou même de mensonges et hontés pour déclencher la deuxième guerre du Golfe par exemple je pense qu'on sait à peu près à quoi s'en tenir aujourd'hui ben oui c'est le genre de choses qui arrivent c'est de la manipulation et là ça se rapproche plus de la catégorie classique du mensonge je pense le mensonge et d'ailleurs qui est analysé par la suite comme un mensonge c'est-à-dire qu'on sait ce que savait Colin Powell en 2002-2003 on sait ce qu'il a dit et on peut mesurer l'écart entre les deux et je pense pour les raisons que j'ai tenté de justifier que le mensonge c'est encore quelque chose qui se situe dans l'horizon de la vérité qu'on cherche à cacher et que d'autres justement essaient de rétablir à ce moment-là en disant c'est sans doute un régime détestable etc mais il n'est pas du tout prouvé qu'il y a des armes de destruction massif on peut encore se disputer avec le menteur celui qui dit finalement les faits ça compte pas et c'est pas grave si je suis contradictoire ça devient complètement impossible de discuter avec lui je pense que c'est un problème politique qu'on a aujourd'hui avec un ou deux des présidents que j'ai nommés dans mes slides alors je ne sais pas si je réponds totalement à votre question mais le mensonge existe oui alors moi je n'ai pas d'analyse savante de ça je sais simplement que j'étais collégien j'étais en voyage scolaire en Italie à ce moment-là et tous les titres des journaux c'était Emergencia enfin il y avait des trucs et quand on est rentré en France bon c'était moins l'alerte était moins haute mais et de fait oui ça peut si on relativise un risque mais ça c'est quelque chose de beaucoup plus général qui à mon avis est très différent de la question de la post-vérité si on relativise un risque les gens du coup s'exposent à ce risque et comme on est sur des populations enfin les épidémiologues vous le diront si on a 50 ou 60 millions de personnes qui sont exposées à un risque même si le risque relatif est faible ça va faire des maladies à la fin des complications donc ça c'est sûr qu'il peut y avoir un effet mais là on est dans la discussion plus générale dans ce cas-là avec votre question sur les effets du mensonge ou les effets de la fabrique du doute ou de la fabrique de l'ignorance et dans ce cas-là si c'est ça votre question pour aller dans votre sens je pense moi c'était une de mes motivations premières pour éditer le bouquin de Proctor je ne suis pas du tout dans une croisade contre telle ou telle industrie qui met sur le marché des produits toxiques mais c'est plutôt l'idée que les mensonges ont des effets et le tort qu'on a dans ce cas-là il n'est pas uniquement vis-à-vis de la vérité il y a un moment où ça se traduit par des risques réels que prennent les gens historiquement parlant quelle a été l'évolution des fausses nouvelles est-ce qu'on le sait en d'autres termes est-ce que c'est d'après vous un phénomène qui est contemporain ou un phénomène évolutif alors la réponse historique c'est un petit peu loin mais je vais essayer avec mon équipe d'avoir le maximum de captations elles ne seront peut-être pas aussi bien faites qu'ici mais on organise un colloque début juin à l'école normale supérieure et la première journée correspond exactement à votre question elle sera consacrée au phénomène de la rumeur depuis l'époque grecque depuis l'antiquité grecque on aura des choses sur la période révolutionnaire et des choses plus récentes pour essayer de voir s'il y a une singularité du contemporain parce que le phénomène de la rumeur c'est quelque chose qui est ancien mais simplement pour faire droit à l'idée qu'il y a quand même peut-être quelque chose de nouveau dans l'époque contemporaine le fait qu'un contenu puisse se communiquer mondialement de manière virale en quelques secondes en quelques instants c'est quand même une nouveauté radicale par rapport à l'antiquité bien sûr et même par rapport au 17ème ou au 18ème siècle et même par rapport à une grande partie du 20ème siècle même si le 20ème siècle c'est déjà le pays on a l'époque ou l'ère des grands médias la radio la presse la télévision mais quand même l'instantanéité de l'internet qui en quelques secondes ou quelques minutes peut répercuter une rumeur et un propos d'un bout à l'autre de la planète ça fait quand même c'est une singularité le fait que cette viralité soit fédératrice elle crée des communautés qui peuvent être flottantes qui peuvent se recomposer et les fédératrices elle est rémunératrice donc là c'est aussi quelque chose la rumeur c'est pas simplement quelque chose qui se produit si vous arrivez à créer des phénomènes de rumeurs ça vous rapporte de l'argent sur internet on dit c'est faire le buzz créer un buzz c'est un drôle de mot mais ça exploite un phénomène de la rumeur donc je pense qu'il y a une continuité historique lourde de ce phénomène qui est lié au fait que dès que des humains sont regroupés on a ce phénomène de rumeur mais je pense qu'il prend une acuité sans commune mesure avec les réseaux sociaux avec l'internet bonsoir j'ai relevé dans la définition que vous nous avez donné de la post-vérité qu'il y avait la notion de façonner et c'est bien ce terme qui m'intéresse celui qui à mon sens est déterminant c'est à dire que nous sommes des consommateurs vraisemblablement avertis mais manipulés et je voulais rebondir sur le fait que depuis quelque temps nous avons droit à des publicités assez insistantes sur la nécessité de passer au tout électrique ou à l'hybride et j'ai vraiment le sentiment que nous sommes après l'ère du diesel des conducteurs avisés qui sont manipulés pensez-vous que la post-vérité s'applique également dans le domaine économique et en l'occurrence dans le domaine de l'automobile j'ai pas la manipulation ça peut s'appliquer à tous les domaines et la publicité c'est par excellence un domaine de manipulation puisque vous avez des gens qui sont pas spécialement déterminés à aller vers votre produit et puis vous allez trouver un moyen de les faire venir vers votre produit donc il est certain qu'on aura des ressorts de manipulation on les avait dans mes diapositives tout à l'heure j'ai sélectionné une quarantaine de bouquins qui traitent d'un boileau de la question de la manipulation des opinions d'autres personnes donc pour le marketing oui j'avais lu à un moment mais je n'ai pas lu des études scientifiques là-dessus et donc je le transmets uniquement à titre d'hypothèse ou d'opinion ou de propos que j'avais lu mais qu'il y avait en termes de marketing un ciblage particulier des consommateurs qui sont tard devant leur écran internet tard le soir et dans un état plutôt alcoolisé parce que visiblement les décisions d'achat ne se prennent pas de la même manière alors je ne sais pas si au lieu d'acheter une voiture hybride on va se retrouver à acheter un bus de 50 personnes ou ce genre de choses mais je ne suis pas non plus spécialiste des bus mais je pense qu'en tout cas évidemment c'est l'ingénierie du comportement la manière dont vous pouvez conduire d'autres personnes à agir d'une manière qui vous est favorable c'est un immense chantier le domaine des relations publiques de la publicité tout le domaine qu'on appelle des nudges des sortes de petites incitations comportementales enfin travaillent entièrement là-dessus après je n'ai pas de sur la question de l'hybride ou de l'électrique il y a des enjeux industriels lourds on a un patrimoine aussi thermique avec des ingénieurs thermiciens enfin tout un savoir-faire là-dessus qu'on ne va pas lâcher du jour au lendemain enfin c'est bien c'est bien connu puis on ne peut pas changer du jour au lendemain tout le parc automobile aussi je suis prêt à croire qu'il y a autant de disons de fabrique de l'opinion dans ce domaine que dans d'autres mais je n'ai pas de données particulières concernant les voitures peut-être juste pendant que le micro arrive pour la nouvelle question en revanche il y a des communications autour de l'énergie qui peuvent être intéressées c'est-à-dire que quand quand vous avez quelqu'un qui dit ah bah tiens les poussières ou les particules fines ce n'est pas les voitures parisiennes c'est les centrales au charbon de l'Allemagne vous pouvez avoir une idée de ce qui préoccupe cette personne et je ne vais pas développer plus mais en général disons c'est des gens qui ne sont pas en faveur des énergies fossiles et qui pensent qu'il y a un autre type d'énergie électronucléaire qui ne s'expose pas à ce type d'inconvénients ça peut être le type de pensée qu'on a derrière la tête oui bonjour d'abord j'ai un voisin qui me demande si vous pouvez remettre la slide précédente parce que ça permettrait de voir vos conclusions ensuite moi je voulais noyer sûrement votre conférence parce que j'avais deux questions voilà j'avais deux questions la première ou une remarque et une question la première c'est que ça me paraît très dangereux de s'attaquer aux manipulations politiques et donc je ne sais pas comment est-ce qu'on peut s'y prendre parce que globalement pour éviter que la Russie vienne polluer nos élections je ne sais quoi parce que globalement quand même toute personne qui n'est pas de mon point de vue est manipulée si je suis alter mondialiste je vais trouver que les libéraux sont manipulés et ont une cécité complète sur un certain nombre de phénomènes et si je suis libéral je vais trouver que les alter mondialistes aussi sont manipulés donc ça me paraît être quelque chose de très dangereux ça c'était ma première question ma deuxième question qui est encore différente sur les fake news c'est qu'il y a des fake news des rumeurs si on préfère pour employer des mots à l'ancienne qui ont des conséquences qui peuvent être très graves qui peuvent se traduire par des morts d'hommes clairement et de ce point de vue là que peut-on est-ce qu'on peut faire quelque chose pour essayer d'éviter la propagation des rumeurs éviter je ne sais pas quoi moi l'islamisme ça compense ou les gars qui vont casser la gueule des roms si on préfère enfin peu importe oui alors je vais repartir de la deuxième question enfin le fait qu'on puisse dompter l'irrationalité ou la violence de contemporains enfin c'est la limiter je pense qu'on peut le faire par exemple imaginons ce que j'ai montré tout à l'heure sur les arguments de fausses bannières c'est-à-dire au lendemain de chaque attentat quelqu'un dit ah ben non c'est pas des criminels c'est pas ceux qu'on m'a arrêté c'est tel ou tel autre pays etc et ça peut se traduire par des victimes c'est-à-dire que des gens provenant de ce pays-là après se font violenter disons sur la place publique mais je pense que par exemple un site comme Conspiracy Watch qui étudie les théories du complot en France s'ils vous montrent qu'à chaque événement chaque attentat dans les deux heures qui suivent vous avez ce type de déclaration enfin qu'à chaque fois on va trouver des responsables en fausse bannière ça va peut-être pas marcher sur toutes les personnes mais disons des personnes qui sont exposées à cette information le N plus 1 c'est-à-dire la fois suivante si une heure après et j'espère que ça ne se produira pas mais le prochain attentat il y a ce type de déclaration il y a quand même un effet cliquet c'est-à-dire on se dit ah bah oui ce type de manipulation a déjà eu lieu énormément de fois dans le passé et donc je pense simplement le fait d'archiver des choses semblables ça peut servir voilà après éviter la violence je ne suis pas sûr qu'on y arrive sur le premier point c'était aidez-moi si on évacue si on évacue la manipulation de toute la sphère politique et toute la sphère humaine je rajouterai immédiatement il risque de rester moins de choses mais c'est pour ça que dans le cadre de la loi ce n'est pas toute manipulation qui était ciblée c'était celles qui sont qui vont altérer la sincérité d'un scrutin à venir c'est celles qui sont amplifiées de manière artificielle coordonnées etc et virales et dans ce cas là ça donne des critères des critères supplémentaires mais cette idée de manipulation je n'ai pas cité ce soir mais peut-être qu'il est et je l'ai vu sur une table là-bas à l'entrée Edouard Bernays le fondateur des relations publiques de la communication d'entreprise a écrit un livre dans les années 20 qui s'appelait la propagande propagande et alors lui il a tout à fait cette idée d'un gouvernement invisible c'est à dire qu'il y a des gens qui manipulent l'opinion et alors évidemment c'est intéressé parce que lui il est persuadé de faire partie de ceux qui tirent les ficelles mais c'est quelque chose qui est omniprésent dans les affaires humaines la question c'est à partir de quand c'est inquiétant à partir de quand ça devient inquiétant de manière telle que le législateur doit s'en occuper et qu'un juge déréféré qu'un juge de l'évidence doit censurer des propos à très court terme sous 48 heures et dans ce cas là on est au-delà de la sphère de la manipulation en général voilà ce que je dirais sur les deux questions je pense qu'on ne peut pas éradiquer cette notion de manipulation mais qu'il faut la sortir de critères en tout cas ce serait le point le plus important et je pense qu'il ne faut pas avoir trop d'illusions sur la manière dont on peut enrayer la violence en revanche tout ce qui contribue à documenter les choses à montrer qu'elles se sont déjà produites de telle ou telle manière dans le passé c'est l'intérêt des sites on les lit moins mais il y a une dizaine d'années qui avaient beaucoup de succès comme Hawks, Busters qui démontaient des rumeurs ou des canulars ou des choses comme ça quand vous avez quelque chose qui ressurgit et que vous voyez que ça a été démonté deux ou trois fois dans le passé ça peut vous donner au moins le moment de recul qui fait que vous allez analyser l'information l'idée par exemple dans le domaine sanitaire et environnemental il y a beaucoup de fausses rumeurs comme ça qui surviennent on a expliqué plusieurs fois des résurgences d'épidémie de choléra par des écolos bien pensants qui auraient interdit le javel et les dérivés chlorés et puis dans ce coup une maladie s'installe et se propage c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois dans l'histoire et notamment dans l'histoire des fausses rumeurs si on compile toutes ces choses là le coup ça revient on n'accordera peut-être pas aussi facilement son crédit mais le problème que vous posez en fait il est abyssal parce que c'est le problème du décodage et des check news c'est à dire que qui les lit c'est nous qui les lisons peut-être mais c'est pas forcément les personnes qui ont été la cible de la désinformation initiale et donc c'est très très compliqué quand il y a un démontage un décodage un check news etc de s'assurer que les cibles de la désinformation initiale ou de la manipulation ont bien vu cette réfutation on n'est pas toujours sûr souvent ce n'est pas le cas oui bonsoir je suis désolé je ne suis pas philosophe mais je vais essayer de revenir juste au niveau du citoyen parce qu'on a tous conscience que notre démocratie est quand même un doux idéal où chaque bulletin de vote devrait avoir le même poids c'est à dire chaque citoyen le même accès à l'information et la même capacité à la traiter et c'est peut-être dû à mon âge j'avais l'impression qu'on se rapprochait de cet idéal et que maintenant on s'en éloigne plutôt tout à l'heure vous avez évoqué des systèmes alternatifs si j'ose dire à notre système législatif et d'élection est-ce que vous pourriez aller un peu plus dans ce sens et nous proposer d'autres voies je ne suis pas sûr que je puisse le proposer mais en tout cas il y a quelque chose à quoi il faut réfléchir c'est que la division des partis et le fait qu'on ait ce système à deux tours ça augmente l'imprévisibilité du second tour et donc ça augmente les chances qu'il y ait des candidats du second tour qui ne recueillent pas l'assentiment de la majorité de leurs contemporains vous pouvez regarder si vous pouvez aller sur internet regarder soit l'article il y a un article de Chaval Arias que j'ai cité de David mais sinon la théorie du jugement majoritaire c'est un des modes un des modes d'élection qui semble ne pas s'exposer aux mêmes polarisations puisqu'on vote dans ce cas là c'est quelque chose à tester évidemment on ne va pas le tester tout de suite sur l'élection présidentielle il faut voir sur d'autres scrutins qui ont un petit peu moins d'enjeux mais peut-être que si on arrive à s'affranchir de certains biais actuels je pense qu'il faut être expérimentaliste en matière de démocratie et là je retombe sur les auteurs sur lesquels j'ai beaucoup travaillé les auteurs américains John Dewey et d'autres c'était des expérimentalistes en matière d'éducation aussi c'est des gens qui pensaient qu'il fallait essayer en permanence et là il faut on ne peut pas rester prisonnier de système qui est aussi dangereux parce qu'il suffit qu'il y ait tel ou tel fait divers ou tel ou tel révélation instrumentalisée ou non dans les 15 jours 3 semaines ou un mois qui précède un scrutin ça peut enfausser radicalement le sens par la suite et de manière irréversible donc il faut qu'on essaye d'autres choses il y a au moins une ancienne parlementaire et sans doute d'autres dans la pièce je veux dire les députés sénateurs les élus municipaux etc. ont sans doute des idées là-dessus aussi pour recréer des formes de démocratie locale on n'est pas soumis au sujet à ces mêmes ces mêmes aléas mais on ne peut pas faire dépendre nos destins politiques de ce type d'événements radicalement imprévisibles vous vous pensez vous pensez à d'autres à des manières d'enrayer ces aléas ou cette imprévisibilité bonjour bonjour tout à l'heure quand vous avez parlé des projections vous avez trouvé ça intéressant est-ce que c'est intéressant de se dire vers quoi est-ce qu'on tend vers quoi est-ce que ça va être les conséquences de ce qui se passe par rapport aux infox et du coup quand on parle des réponses qu'on peut avoir sur le plan législatif ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour limiter les conséquences que les infox ont sur la société parce que la population elle a des opinions qui sont potentiellement manipulées et cette population elle va influencer les décisions qui sont prises par le gouvernement parce que c'est le principe de démocratie si ça continue comme ça ça peut avoir des répercussions graves des conséquences graves alors on va pas forcément aller jusqu'au film de l'idiocratie mais ça peut aller jusqu'à un certain nombre qui est intéressant ouais il est intéressant et du coup étant donné les conséquences que ça peut avoir à quel point est-ce qu'il faut se motiver sur les réponses qu'on pourrait mettre en place est-ce qu'il vaut mieux agir plutôt que ne pas agir je pense qu'il faut agir mais il faut agir sur les sphères qu'on contrôle à peu près ce que je disais tout à l'heure réinvestir la plus grande partie de notre action possible dans des espaces dans lesquels la parole est responsable dans lesquels on peut si possible arriver à donner une réponse aux questions qui sont posées trancher des débats instruire des débats c'est déjà une manière de ne pas devenir fou de ne pas faire dépendre son destin d'être pensant de citoyen comme on disait tout à l'heure de processus qui nous dominent totalement dans lesquels le faux peut avoir un avantage compétitif comme je le disais tout à l'heure il faut arriver à recentrer son activité et ça c'est est-ce que vous faites partie d'une association est-ce que vous êtes investi dans la vie de votre commune ou dans les collectivités locales sur le lieu de travail sur ce genre de choses il y a quand même énormément de sphères qui n'ont pas disparu et c'est aussi moi ce qui fait que j'ai une résistance vis-à-vis de l'idée qu'il y a une ère de post-vérité c'est qu'en général le modèle que les gens ont en tête c'est un monde complètement dominé par internet par en gros l'idéologie de la Silicon Valley et Evgeny Morozov que je citais tout à l'heure qui a beaucoup critiqué cet esprit de la Silicon Valley il pense que c'est un esprit qui est dominé par deux choses ce qu'il appelle le solutionnisme technologique c'est-à-dire que tout problème humain et politique a un fixe ou une solution technologique ce qui on peut hésiter un petit peu avant d'accepter cette idée-là et ce qu'il appelle l'internetocentrisme c'est-à-dire que tout problème humain a sa solution sur internet je ne souscris pas non plus à cette deuxième croyance dominante et je pense qu'il y a des pans énormes de nos vies qui ne sont pas happés par les réseaux par cette économie du numérique il y a d'immenses zones du monde qui sont connectés peut-être d'une autre manière avec les téléphones avec d'autres choses mais qui voilà qui ne sont pas forcément dominés par cette logique-là et peut-être que quand on parle d'une ère de post-vérité on est un petit peu en train d'extrapoler un peu vite quelque chose qui concerne l'opinion la plus connectée de certaines démocraties libérales et qu'en fait en dehors de ça il y a encore d'autres logiques qui subsistent donc le renoncement certainement pas et même l'idée d'analyser les phénomènes pour y répondre je pense que c'est impréalable à l'action il faut agir dans le domaine de l'éducation si quiconque a des enfants ou éduque les enfants d'autres on ne peut pas se satisfaire d'un cynisme radical dans ce domaine-là ou d'un défaitisme radical dans ce domaine-là on éduque on transmet des connaissances on transmet des valeurs on forme un goût un jugement et on ne peut pas le faire en disant je t'apprends ces choses-là mais en fait ça ne compte pas vraiment ce n'est pas vrai ça n'a pas de valeur donc je pense qu'il y a énormément d'activités le fait d'être investi dans son travail si on a la chance d'avoir un travail qui le permet ce n'est pas toujours le cas mais il y a quand même des domaines qui résistent à cette dissolution des choses à ce reflux des faits des valeurs et je pense qu'il faut les habiter autant que possible Bonsoir Bonsoir Dans toute démocratie il y a des réformes à faire tout gouvernement a des réformes à faire on sait que pour chaque réforme il y a toujours des perdants et des gagnants mais quelque part on ne peut pas se poser la question sur est-ce qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise manipulation de la part d'un gouvernement pour que sa réforme soit réussie parce que si le gouvernement joue la transparence complète les gens qui sont perdants ne vont jamais accepter finalement la réforme donc est-ce qu'il n'y a pas des techniques de bonne manipulation entre guillemets pour que les choses se passent le mieux possible on n'est plus filmé là-haut c'est ça il y a un livre d'un philosophe américain qui s'appelle Jason Stanley qui s'appelle la propagande propagande comment la propagande fonctionne et l'intérêt du livre c'est qu'il s'intéressait à la propagande pas dans les totalitarismes mais dans les démocraties libérales et il pose exactement la question que vous posez et convaincre disons une opinion d'une politique ça a toujours fait partie du rôle du politique mais il pense qu'il y a des manières de le faire qui sont quand même contradictoires avec la défense d'idéaux libéraux c'est-à-dire que la tromperie délibérée il y a un moment où en fait ça rentre en contradiction avec les objectifs de développement des libertés d'épanouissement des individus et donc tous les moyens ne sont pas bons pour convaincre une opinion éventuellement rétive et qui peut avoir des arguments des raisons aussi de l'être donc enfin je ne vous dirais pas que voilà il y a tout qu'on peut donner un blanc-seing à toute forme de manipulation à partir du moment où il s'agit de convaincre les perdants qui ne perdent pas enfin je n'irais pas dans ce sens-là mais après il peut y avoir une rhétorique il y a des choses qui sont des rapports de force aussi enfin c'est je pense qu'il faut l'assumer et je pense que dans ce cas-là il faut réfléchir aussi à quels sont les types de moyens qui rentrent vraiment en contradiction avec l'idée de démocratie libérale c'est-à-dire que l'idée de mensonge d'idée de tromperie si c'est généralisé ou si c'est au cœur d'un principe politique enfin que devient la confiance vis-à-vis des représentants et que devient l'idée de délibération aussi qui est au cœur de la démocratie c'est-à-dire qu'on va débattre où nos représentants vont le faire enfin des différentes options politiques possibles si ce n'est pas en référence à la vérité ça devient quelque chose de radicalement différent donc il faut quand même que cette référence à des faits et à des vérités reste dominante sinon on bascule vers un autre régime vers autre chose je pense au vu du pouvoir et de l'impact de la manipulation de l'information il semble nécessaire d'intervenir mais pouvons-nous contrôler l'information sans appliquer une censure je pense notamment à la balance entre la liberté et l'égalité finalement mais quel type de censure puisque le micro est encore près de vous oui très bien c'est-à-dire à travers le contrôle de l'information et de la communication il y a nécessairement une sorte de censure qui s'applique cette censure on ne l'appelle pas la censure mais elle existe les lois qui gouvernent la liberté de la presse font que si vous avez un contenu qui est diffamant par exemple vous serez traîné en justice et vous aurez à répondre et votre organe de presse aussi aura à répondre de ces affirmations donc c'est pas de la censure c'est de la responsabilité devant un juge de ce qu'on dit donc je pense que ça ça existe ça existe déjà après si ça doit aller au-delà de ça il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche à faire en censurant une opinion au 19ème siècle il y avait John Stuart Mill qui est un des grands penseurs progressistes libéraux qui a écrit dans De la liberté que bon si un propos ne mettait pas directement en danger une communauté de données il y avait plutôt intérêt à ce qu'il soit exposé sur la place publique qui éventuellement pourrait être réfuté parce que dans ce cas-là on donne à nos contemporains le bénéfice d'une réfutation et donc moi personnellement à titre de conviction j'hésiterais vraiment très très fort avant de censurer des propos sachant que je ferais des exceptions c'est-à-dire que certains propos qui je pense à des négations de génocide ou à ce genre de choses qui ont pour but quand même de perpétuer disons un préjudice ou un dommage causé à une communauté donnée là ça ne me choque pas qu'on censure ou qu'on bride quand même assez sévèrement ce type de propos mais au-delà de ça enfin je pense qu'on a un intérêt à ce que les choses soient discutées sur la place publique et donc la réponse à votre question c'est que cet encadrement de la liberté des journalistes et des organes de presse ça existe déjà la loi dont on a parlé elle rajoute une couche supplémentaire dont on peut discuter beaucoup de gens et des parlementaires des journalistes ont estimé pendant le débat parlementaire que la loi les lois de 81 1881-84 sur les fausses nouvelles par exemple étaient largement suffisantes pour encadrer le travail des journalistes je comprends votre problème de post-vérité et de lutter un peu contre le relativisme de la vérité mais moi je suis une intellectuelle on va dire scientifique et on nous apprend en science que les choses ne sont jamais des choses qu'on croyait sûres et certaines vraiment la science a montré qu'on s'était trompé et de vouloir dire que la vérité notre vérité scientifique c'est une vérité définitive finalement ça va se porter contre nous donc moi je suis dans le domaine de la médecine on a dit les gens nous renvoient des choses et c'est vrai qu'on s'était trompé mais pourtant on avait fait des études scientifiques etc et on s'était quand même trompé donc c'est complexe par exemple on couchait les enfants sur le ventre les bébés pour la mort subite après on a dit qu'il fallait coucher sur le dos c'est les médecins qui ont dit ça n'empêche qu'on s'est trompé pendant pas mal d'années pour la pilule c'est pareil il n'y a pas tellement de problèmes mais il y en a quand même donc le fait de dire oui allez-y il n'y a pas de problème vous voyez il faut faire aussi attention avec cette vérité scientifique parce qu'en fait les scientifiques et les intellectuels on n'a pas enfin on a est-ce qu'il ne faut pas apprendre la complexité aux gens et parler de la complexité des choses plutôt que de dire c'est comme ça nous on sait et en fait c'est vrai qu'on sait qu'on ne sait pas et il faut comment on peut donner dans la population cette notion qu'on sait qu'on ne sait pas et qu'on évolue et qu'on essaie d'évoluer et que les choses ne sont pas définitives et ne sont pas simples voilà alors il y a énormément de choses dans votre question juste puisque vous faites état de votre profession médicale je pense qu'il y a aussi beaucoup de patients qui se tournent vers leur médecin et qui n'ont pas du tout envie d'entendre qu'on ne sait pas on saura et peut-être que c'est ce qu'il faut leur dire mais en tout cas beaucoup de patients ce n'est pas ce qu'ils viennent entendre mais je suis tout à fait d'accord sur l'idée d'enseigner la complexité d'enseigner l'ignorance aussi c'est-à-dire ce qu'on ne sait pas dans un domaine on fait en ce moment un séminaire le vendredi matin qui fait l'objet de courtes vidéos pour l'instant mais je pense qu'il sera capté par la suite où on invite des grands chercheurs des grandes chercheuses physiciens biologistes etc à venir nos géographes archéologues à venir nous parler de ce qu'ils ne savent pas et c'est une manière de tordre un petit peu dans l'autre sens le bâton et de montrer que dans une vie de chercheur de chercheuse il y a des choses qui sont solides sur lesquelles on s'appuie pour poser des questions et puis il y a énormément de questions qui restent ouvertes et c'est ça l'aventure intellectuelle de la science c'est d'explorer un peu ces questions et ces domaines donc ça c'est c'est une chose moi je suis tout à fait en faveur d'éclairer ces zones-là ces dimensions-là parce qu'elles rendent vivante l'activité de chercheur ou de chercheuse alors après sur disons sur le fait qu'il y ait des vérités scientifiques qui se succèdent elles ne se succèdent pas de manière anarchique ou irrationnelle et en général on peut quand même arriver à expliquer beaucoup de choses en expliquant donc aux profanes d'un domaine quelles raisons on a eu de douter d'un résultat scientifique précédent les doutes ne sont jamais totalement arbitraires douter c'est avoir une raison de douter et en général quand on explique comment on est sorti d'une représentation ou d'une théorie c'est pas parce que c'était la mode du jour au lendemain on a changé en général il y avait quand même des raisons fortes des nouvelles données on avait des données incomplètes on a exploré d'autres facteurs et dans ce cas-là je trouve que l'idée de montrer une image de la science comme auto-rectifiante au fil du temps s'adaptant aux nouvelles données c'est plutôt ce que j'appelle être rationnel donc pour moi ça pose pas de problème le problème c'est souvent une image un peu étriquée ou faussée de la science qui consisterait uniquement dans les conclusions du manuel qu'on distribue et je pense qu'il y a beaucoup de gens en ce moment très attachés à la science et à la recherche mais qui essaient d'illustrer ou de nourrir une autre image de la science sans la relativiser mais sans la figer non plus de manière définitive sur certains résultats je pense que et je pense que chacun à son niveau a une sorte de responsabilité aussi enfin c'est à chacun nul n'expliquera mieux que vous enfin ce que c'est que d'être médecin dans votre domaine particulier de se colter avec certaines questions certains cas qu'on n'arrive pas à trancher chez certains patients enfin c'est toujours je sais pas si le vocabulaire est encore usité mais il y avait toutes les maladies dites idiopathiques qui étaient une manière enfin les amis ou collègues médecins disaient ben c'est des cas où on sait pas trop en gros voilà à quoi c'est dû à quoi est dû le problème de la personne et souvent c'est des proportions non négligeables quoi enfin ça peut être 10, 15, 20% ou plus pour certains problèmes mais le fait simplement de communiquer là-dessus je pense que c'est utile et je pense que les inconnus vont être différents d'un domaine à l'autre et donc ça peut pas venir de spécialistes extérieurs historiens des sciences sociologues enfin qui vont pouvoir faire un bon travail mais je pense que les praticiens des savoirs particuliers des sciences particulières ont un devoir d'expliquer leur point de vue bonsoir si je peux répondre rapidement en tant que patiente je pense que je reprocherai jamais à mon médecin de me dire qu'il est pas à 100% sûr de ce qu'il me dit mais je lui reprocherai plutôt de me donner un médicament parce qu'un visiteur médical etc ce genre de choses et ça rebondit sur ma question c'est le quelque chose qui a été pas très abordé c'est peut-être j'espère ne pas être fouille dans ma question le rapport à l'argent la corruption et j'ai envie de dire à qui profite le crime moi quand j'étais petite en fait et même plus jeune on avait l'habitude de dire à la télé on a dit ça donc c'était légitimer un propos donc aujourd'hui on a plein de problèmes comme vous l'avez bien exposé pendant la conférence et en fait j'ai envie de dire en amont c'est le contrat de confiance qui s'est cassé pourquoi ? parce que et pas uniquement avec le nuage de Tchernobyl avec Rimbaud Warrior avec les guerres d'Irak avec plein de choses on nous a menti donc à partir de là ça ouvre la porte de la boîte de Pandore si on nous a menti on va aller chercher notre info ailleurs avant internet et internet c'est encore pire donc on va chercher où on peut donc pourquoi les médias mainstream montent ? à qui appartient les médias mainstream ? on en revient au 440 donc j'ai envie de dire si on veut rétablir vraiment le contrat de confiance il faudrait s'attaquer à la question à qui profite le crime à chaque fois je pense je ne fais pas la pub mais j'ai assisté à des conférences d'acrimed c'est une voie comme une autre il n'y a pas que eux est-ce qu'il faudrait mettre un comité d'éthique au niveau des journalistes est-ce qu'il faudrait retirer des cartes de journalistes ? ce n'est pas un permis à vie c'est un vaste programme non mais voilà c'est à dire qu'à un moment donné peut-être que c'est trop compliqué pour nous de rendre les gens experts en information et du jour au lendemain ou peut-être même donner des cours de communication au collège pour qu'on soit tous des citoyens armés pour voter en politique et décider notre quotidien après on peut aussi peut-être mettre le nœud en place de le cinquième poumon à voir c'est les médias n'importe qui nous donne des infos il suffit d'avoir l'argent pour nous donner des infos et virer des journalistes et ce n'est pas normal est-ce que voilà je vais poser la question que je n'ai pas posée tout à l'heure qui est abonné ici à au moins un titre de presse abonnement payant ça fait quoi ? ça fait un quart un cinquième peut-être même pas bon ben voilà sinon si on n'est pas abonné on consomme des choses qui fonctionnent à la publicité et donc forcément il ne faut pas il ne faut pas s'étonner après que ces titres-là véhiculent des intérêts autres que que la pure information à supposer que ça existe parce que c'est leur modèle économique de toute façon ils ne dépendent plus de vous en tant qu'abonné ils dépendent de vous en tant que consommatrice ou consommateur donc je pense qu'il ne faut pas trop s'étonner après je pense que on peut quand même se donner des critères je pense à la question plus générale qui était sous votre propos la question des conflits d'intérêts il y a quand même des manières d'établir un peu plus de transparence dans certains domaines je ne dis pas que ça va rationaliser ou que ça va assainir du jour au lendemain des champs de pratique mais le simple fait de pouvoir lister les intérêts à un moment donné quelqu'un qui participe à un débat un débat public à une information et qui a d'autres intérêts ça ne va pas forcément disqualifier son propos mais ça va permettre de le lire différemment si on ne peut pas le faire on évite conduire à des propos qui rendent fous c'est-à-dire qu'on se demande ce que font les gens en disant ce qu'ils disent et c'est une question qu'on peut se poser de temps en temps quand on pense être manipulé mais si on se la pose de manière ordinaire c'est-à-dire que si en permanence quand quelqu'un dit quelque chose on est conduit ou on peut avoir des raisons de le faire mais à se demander que fait cette personne en disant ce qu'elle dit et bien on se situe on n'est plus dans l'espace des propos de l'évaluation des propos on est toujours dans un point de vue de surplomb donc il y a des cas où il est irrationnel de ne pas le faire si on pense qu'on est victime d'une manipulation ça peut être sain de se demander quels sont les intérêts des personnes qui nous parlent mais on ne peut pas vivre dans un domaine où c'est le questionnement majoritaire et donc il faut inventer de la même manière que j'insistais sur des pratiques j'ai bientôt fini sur des pratiques locales je pense qu'il faut déjà donner un certain nombre de règles parce que par exemple si vous êtes obligé de faire état de vos intérêts par exemple si vous témoignez à propos des particules fines et vous omettez de dire que vous êtes médecin conseil d'un grand groupe pétrolier comme ça a pu se produire c'est une omission gênante et cette personne était peut-être un très grand professionnel mais le fait qu'il ne l'ait pas dit était embêtant simplement s'il s'est dit peut-être que vous aurez un autre spécialiste qui va être plus alarmiste et puis vous direz un tel il était plutôt rassurant mais bon on voit aussi en fonction de son poste peut-être sera-t-il incité à sous-estimer la dangerosité des particules fines du diesel par exemple ça ne force pas mon propos n'est pas qu'il faudrait écarter totalement du débat public quiconque a un intérêt parce que nous sommes tous porteurs de multiples intérêts mais que cette information qui vient en plus ça aide quand même à lire les comportements et il faut s'abonner à un journal au moins je pense applaudissements applaudissements Merci.